Musique Salut tout le monde, salut et bienvenue pour cette nouvelle émission de Popcorn J'espère que vous allez bien, on se retrouve mardi 20h tout pile Mardi pétante, enfin 20h pétante plutôt J'espère que vous avez passé une bonne semaine C'est un plaisir de pouvoir vous retrouver avec une tablée fantastique juste à côté En petit suite moumoute, très sympa Piloupilou, piloupilou, piloupilou Cyrus, comment ça va Cyrus ? Bah écoute, très très bien, très très bien, je suis passé une superbe semaine Et bah écoute, ça me fait plaisir, t'as fait quelque chose de particulier Ouais, écoute, j'ai aidé un pote qui s'est fait cambrioler Sympa, voilà Allez la bonne ambiance Ouais, cool Donc sécuriser son appartement, et puis les piratages de comptes iTunes, ce genre de choses, voilà On en reparlera après si tu veux, mais Avec plaisir C'est sympa, est-ce qu'on a mieux du côté de Zary pour cette semaine ? Gros, j'ai regardé les quarts de finale de League of Legends Ouais, c'est bien aussi Et voilà, non c'est vrai que j'ai pas mal regardé, il y avait pas mal de sport et d'esport Il y avait le Classico, PSG, OM, il y avait évidemment la F1, évidemment Quartararo, champion du monde Ah là 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 Ah de MotoGP Non, en vrai, ouais, j'ai passé ma... J'ai un peu... J'ai regardé pas mal ce week-end Sinon, début de semaine, il s'est impassé Bah écoute, hier, petit FC Silmy quand même Ah oui ! C'est vrai, parce que ça fait plaisir à chaque fois que tu viens dans Popcorn Si vous suivez nos lives, on se voit de temps en temps La Team Pax, c'est vrai que, comme d'hab, vous connaissez le mardi, c'est débrief de FC Silmy Donc jusqu'à 3h du mat' On progresse bien en ce début de saison, ça se passe plutôt bien Le groupe vit bien, on était à un match de la montée Il s'avère qu'il y a quelqu'un qui a une déconnexion de manette Qui nous a entraîné avec une défaite et l'impossibilité Ah toi, c'est chiant quand il joue mal Non, en vrai, ouais, ça arrive, c'est des problèmes mécaniques, gros Ouais, bah bien sûr, c'est un plaisir de t'avoir en tout cas, mec Un bonheur Ah, on le revoit, on le revoit avec... Il au moment où j'ai la balle Il s'arrête et il commence à nous dire, et derrière, c'est juste un but, quoi Vous êtes trop fiant, vous êtes trop fiant Il n'y avait pas but après, derrière ? Ah si, quand même, merci Il aurait pu être évité Par contre, je remarque que t'es habillé magnifiquement C'est hallucinant Il sait y faire, mais on en parle plus tard C'est un petit imaginaire, j'étais gros C'est hallucinant Il sait se rattraper Hugo, qui est là aussi, comment ça va Hugo ? Ça fait plaisir, tout va bien, très bon week-end Pareil, le sport PSGOM, la F1 Petit régal Et puis, pas mal de petits films De choses que je suis allé voir dernièrement Là, en première, The French Dispatch Notamment, dimanche Très sympa, Wes Anderson Très intéressant Ça parle de journalisme, notamment Moi, ça m'intéresse Direct, il est sur le coup Il est sur le coup, normal J'aime bien Non, mais très cool Très bon week-end J'ai vu d'ailleurs une polémique D'une journaliste de Paris Match Qui avait mis une photo de l'ENA Situation Qui était aussi à cette avant-première Parce que, justement, elle avait un badge de presse Et un peu des questions que ça posait Pour la presse Qui avait du mal, parfois, à se retrouver aux avant-premières Ou à pouvoir interviewer Les acteurs, etc J'étais en badge de presse ou influenceur ? Moi, j'étais en badge influenceur Je pense que j'ai pas de badge de presse Mais vraie question C'est que ça revient depuis quelques années, je pense Parce que ça fait longtemps que des influenceurs ou autres Sont invités à des avant-premières Maintenant, moi, je trouve que la polémique Elle est un peu faussée C'est que l'avant-première, là, typiquement Où on était dimanche C'est une avant-première Où t'avais des centaines de personnes Même des gens, je pense Qui avaient obtenu leur place D'une façon ou d'une autre Mais qui étaient là comme ça Et t'as d'autres projections Pour les journalistes Pour voir le film Et faire une critique T'as plein de projections presse Qui sont faites dans des petits cinémas En général et tout Et donc, moi, je trouve toujours Que c'est un peu une fausse polémique Parce que les deux peuvent Coexister d'une certaine façon Du moment que les influences Entre guillemets Ça s'est toujours fait Les mecs qui sont en mode En story On va voir le nouveau machin Ça s'est toujours fait Mais du moment que ça Prend pas la place de journalistes Exactement Qui font pas leur boulot Il y avait des questions Un peu sur Paris Match aussi Justement sur l'intégrité Justement la qualité journalistique Etc Mais c'est vrai que j'ai vu Pourquoi ça a Ça a fait parler Ça a réveillé la toile Ça a jeté Twitter quoi J'ai fait buzz Après, les trucs de journalistes C'est pas du tout Les mêmes événements Pour en avoir fait un C'est un truc Mais ils sont là Pour voir le film T'as pas toutes les paillettes Etc Que l'event que t'as pu faire Mais en même temps Tu vois Dimanche Une avant-première Comme celle de dimanche Où t'as Wes Anderson T'as plein d'acteurs et tout Aucun média Je pense N'a interviewé À ce moment-là Wes Anderson Il est juste là Pour présenter le film Devant des centaines de personnes Et il repart Donc pour l'interviewer C'est dans le cadre De d'autres trucs j'imagine Mais voilà quoi Donc je pense qu'il y a Plusieurs types d'avant-premières Et de projections Mais des bas intéressants Ouais clairement J'ai vu ça passer sur Twitter Et c'est vrai que C'était un point engagé Où pas mal de gens Disaient justement Qu'il y a aussi Pas mal d'influenceurs Le mot est toujours technique Il veut tout rien dire aussi Il y a du bon créateur de contenu Comme des gens Qui sont juste là Pour être là Et C'est vrai C'est la réalité aussi Et Vrai sujet On en parle pas ce soir Dans ce sujet On en parlera dans deux jours J'y ai pensé On parle cambriolage Allez Qu'est-ce qui s'est passé Cette semaine toi Parce que cambriolage Pareil C'était un sujet Qui est beaucoup revenu On en avait entendu parler Avec Valouz Youtuber justement Qui était parti en vacances Au Mexique Avec les Croutons Premier soir Il a appris justement Qu'il s'était fait cambrioler Nous sur Twitch On a eu Super Zoulou Qui s'était fait cambrioler aussi Les fois du PSG aussi Beaucoup C'est vrai ça Parce que pendant qu'ils sont en match On sait qu'ils sont pas chez eux Le pire truc Et donc on y va Et hop quoi Cambriolage et tout Donc Non Là en fait T'as deux parties T'as la partie Genre Est-ce que la personne est là Pendant qu'il a le cambriolage Donc là ça c'est Ça c'est stressant Ça c'est hyper stressant Et c'est terrible quand ça arrive Donc dans les articles Que j'ai lu du PSG Genre des fois Genre la famille est là Alors qu'il y a les cambriolages Les cambriolages qui arrivent Ça ça traumatise à vie ça Bah Zoulou C'est ce qui lui est arrivé Lui c'est genre Il était Enfin en gros Il s'est pas vraiment fait cambrioler C'est juste qu'il y a quelqu'un Qui est entré chez lui Et lui il était là Il était en mode Bah je me sens pas en sécurité quoi Et donc du coup ça te casse Moralement Ah mais chaque bruit Que t'entends et tout Après Impossible d'être tranquille quoi Ouais ouais Donc Ok non je savais pas pour Zoulou Mais Il a déménagé du coup ou pas ? Non non C'est juste qu'il est en mode Il est comme ça avec un bâton quoi Non mais Après il a fait je crois Les démarches quand même nécessaires et tout Même si on voit Avec le Cavalus Que même Lui il était Je sais pas quel truc il avait Mais il avait des caméras de partout C'était Vérissur Bah voilà Non mais c'est vrai que Niveau pub De sécurité Vérissur C'est les mecs T'entends partout Tu sais genre C'est plus c'est quoi leur slogan C'est sûr C'est Vérissur C'est rentré dans ma tête Mais bon apparemment Apparemment Pas foufou Mais c'est vrai que Typiquement ce que tu disais Avec les joueurs du PSG Mais comme les joueurs de n'importe où Bah en fait tu les vois au match Donc tu sais qu'il y a personne chez eux Le moment où les influenceurs Instagrammeurs ou quoi Tu vois des stories Où ils sont à l'autre bout du monde T'es en mode bon Techniquement t'es tranquille Moi j'avais une ex Qui était ultra prudente là-dessus Elle voulait jamais Que je communique Où j'étais Justement Dans ces risques De cambriolage Ou de machin là-dessus Elle voulait toujours qu'il y a un décalage Entre ce que je faisais Et le moment où je communiquais Sur ce que j'avais fait Mais là t'es pas vraiment à pop-com Et là du coup Actuellement je suis pas en live Et c'est ouf Et donc elle avait vraiment cette crainte Que le fait de dire où j'étais En story ou en machin Pouvaient avoir un impact Sur le fait de se faire cambrioler Potentiellement Ou sur le machin Ou juste sur le fait d'être suivi Ou je ne sais quoi Ah ouais Très souvent je fais ça moi Ah ouais Très souvent Tu fais un décalage des trucs Ouais ouais Genre tu postes que Quand t'es revenu chez Watt Etc Des fois je garde des petites stories De trucs Et que je poste plus tard Et genre on croit que je suis chez moi Et en fait pas du tout Ah putain Des fois je fais ça Et tu vois ça mange pas de pain Ouais ouais Moi j'ai fait un trop vague Du nouvel an 2017 Là il y a deux jours Bon les gars au Mexique Non mais j'avoue que Moi non J'avoue j'ai J'ai fouin mon digicode en bas Je suis en mode Bon bah j'ai quatre chiffres Qui me protègent Donc tu viens Non mais c'est vrai Qu'après c'est une déter Si tu commences justement A tout timer Tout décaler Etc Quand tu fais juste une petite story De temps en temps Et ça dépend aussi Au niveau des gars C'est à dire que Nous je pense qu'on est bien Mais un gars comme Valouz Et Pidi etc Ils sont aussi Enfin ils ont une communauté Qui est beaucoup plus jeune Qui peut être beaucoup plus Prête à faire Ce genre de conneries Ouais C'est en mode oh bah On a pété une vitre et tout Mais T'sais pour eux c'est rien Alors qu'en vrai C'est quand même insane quoi Ouais non parce que Pour l'histoire de Valouz C'est quand même une dinguerie Où les mecs Se sont retrouvés justement A venir sur le PC A acheter des skins Fortnite Sur le PC de Valouz Enfin t'étais dans du cambrioleur Pour ça Qui était juste encore Dans sa vidéo Youtube quoi Les mecs Ils sont venus Apparemment Ils ont essayé de rentrer Et là ça a sonné et tout Les mecs sont venus de Vérissur apparemment Et ils sont revenus Mais dans la même nuit genre Vraiment balèque tu vois Ils sont juste dit On fait attention C'est bon on se casse Et ensuite Du coup ils ont délai des trucs et tout Mais c'est vrai Ils avaient même un accès A son compte Youtube je crois Et ils ont rien posté Ils auraient pu supprimer La chaîne de Michou genre Non mais c'est Clairement quoi C'est quoi cette histoire Ah non mais c'est Vous pouvez voir sa vidéo Justement je vous la conseille La vidéo est lunaire Regardez-la Et c'est vrai quoi Tu te demandes Tu te demandes un peu ce qui se passe On parle d'habitation La transition j'ai trop hâte de l'avoir Non mais j'ai cru comprendre Qu'à un moment Cyrus et Hugo Vous avez failli vivre en coloc A plusieurs reprises Qu'est-ce qui a empêché C'était quand déjà Je pense la première fois Qu'on en avait parlé C'était il y a déjà C'était étudiant C'est genre Je suis en deuxième année d'études Ça fait 4 ans je pense Ouais 4-5 ans On en avait parlé à ce moment-là Et puis ensuite Bah les trucs de vie Genre moi je pense Que j'avais une meuf À ce moment-là Et moi aussi je crois Il y a eu des trucs Où je me suis lu Avant je pense Moi j'ai lu Moi j'étais mieux J'étais pas seul Genre en gros Je suis allé vivre avec elle Donc je pense Que ça va être De toute façon Non mais j'étais seul du coup C'est vrai que c'est compliqué De se dire T'es pas au même moment Là maintenant On se pose la question Parfois Ah il y a une réflexion là Il y a une réflexion Qui est en cours et tout En fait je pense Qu'on est bien Tous les deux seuls Et tout Mais c'est juste que Vivre à deux Bah déjà Tu vois en termes de moyens T'as pas les mêmes appartements Ah ouais ça te permet Un step up Pas négligeable Tu peux step up et tout Genre tous les potes Que j'ai qui vivent en coloc Souvent c'est des apparts Assez stylés Parce que tu peux Mutualiser les coups Ton salon il peut faire plaisir Voilà exactement Donc il y a cette partie là Et puis il y a aussi Moi je sais que J'ai 31 ans Potentiellement C'est un des derniers moments De ma vie Tu peux faire une coloc Avec un pot Je m'imagine en coloc Il y a l'epad Pour la coloc Je suis chaud de faire un sondage D'ailleurs dans le chat Est-ce que vous vivez seul En couple En coloc Ou chez vos parents Pour savoir un peu justement Comment elle dispatche A l'heure actuelle Vous êtes Xavier je sais que Seul T'es solo Moi je suis solo aussi Jamais t'es en coloc en fait Solo Solo Moi je suis en couple On va voir dans le chat Mais tu vois juste intéressant Parce que t'as dit Moi je suis en couple Et moi c'est un peu une réflexion Que j'ai aussi Pas être en couple Et pas vivre avec elle Oui c'est vrai aussi C'est aussi les réflexions C'est que je me dis en fait J'ai l'impression que la coloc Ça empêche pas le fait d'être en couple Mais ça empêche un truc Qui est possible en couple A savoir d'emménager etc Et je sais pas A quoi pourrait ressembler Tu vois dans le cas Où je suis en couple Une vie en coloc Enfin je sais pas J'ai déjà été en coloc Avec un couple En coloc Ah ouais Donc toi t'étais Avec un pote Ou une pote On était quatre Et on était deux Célibataires Et un couple Ok Et ça se passait On leur a donné la chambre Là plus loin quoi Et voilà On avait genre 110 mètres carrés Donc on était quand même Ouais ok c'est vrai On avait de la place 43% C'est vrai Parfait 43% seul 34% en famille 14% en couple Et 9% justement En colocation Mais c'est vrai que c'est possible Après c'est dans le long terme Au bout d'un moment justement Où tu peux Le couple ou autre Peu avoir besoin d'indépendance Mais c'est sympa Tu sais d'avoir quand même Un pied à terre Où ça peut te permettre Ouais je sais pas De faire des soirées Et nous il y avait aussi le truc Je pense Enfin dans l'idée aussi De se dire En vrai on a un peu Le même taf Les mêmes Enfin les mêmes sens Et les mêmes besoins aussi Tu vois D'ouf C'est à dire Genre avoir un studio Par exemple Dans l'appart Enfin que chacun Aie nos studios Avoir la fibre Ça serait quoi Sirius le défaut d'Hugo Qui ferait que t'hésites En fait C'est que Hugo réfléchit Non mais je pense Que lui il a déjà mon défaut Ah ok Je sais pas Ouais J'en ai un ou deux Voilà J'en ai pas qu'un là Moi je pense que Il est tellement chill Si tu veux Tellement easy Etc comme mec Que J'imaginerais Tu vois Genre des trucs En mode Qu'est-ce qu'il me dit pas Dans le sens où Est-ce que je le saoule Sur tel truc Sur le rangement Etc Et qu'en fait Il se retient de me le dire Ah ouais Tu vois Genre Ah oui toi t'es déjà dans le Là Parce que c'est plutôt cool Juste de se dire Je vis avec un mec Avec un mec cool Il me fait pas chier Non non parce que Je préfère qu'il me dise les choses Et j'aurais toujours ce doute Est-ce qu'il me dit les choses Ou est-ce qu'en fait Il y a un truc qui le ronge Et il est pas à l'aise Ok Intéressant C'est une qualité Un défaut à la fois Mais à la fin Vous êtes en coloc les gars Il est trop parfait pour moi Et toi pour Sirius Il allait le charger lui J'en avais pas mal Mais du coup je dirais Il y a trop de trucs Non en vrai déjà là dessus C'est intéressant Parce que je pense Bon bref Passons Trop long à expliquer J'allais dire que parfois Je suis chill Mais je suis chill aussi Parce que je trouve ça intéressant D'être chill Pour découvrir de nouvelles choses Tu vois ce que je veux dire Ah d'être en observation Oh bah exactement Du coup Parfois tu vois Je dis n'importe quoi Si on est en coloc Et qu'il y a un truc Toi tu tiens à le faire Ou quoi Et moi c'est pas mon truc de base J'aime bien l'idée de me dire Bah en vrai Go voir une orga Go ne pas ranger la vaisselle Quoi ? Non mais en vrai Oui je pense que la question Qui est majeure pour toutes les colocs C'est la question du rangement Du machin Bien sûr Et je pense que toi T'es pas le meilleur T'as des phases en fait T'as des phases un peu Allez C'est le bordel genre chez toi ? Quoi ? Non parce que de l'extérieur C'est quoi le sujet d'après ? Non de l'extérieur T'as l'air quand même Hyper bien ordonné Je suis extrêmement clean Regardez-moi ce rasage Regardez-moi ce rasage C'est vrai que c'est récent Mais t'as des plantes C'est bien Bien sûr Moi j'imagine que ça respire chez toi Ouais ça Ah mec c'est l'oxygène C'est vraiment Circulation d'eau d'œuf Fou Non Ouais il y a des phases C'est-à-dire que Je comprends aussi En fait je me mets des coups de pression De trois ans Où je range Et ensuite ça dégringole C'est-à-dire que j'arrive pas à être Hyper régulier sur le rangement Tu vois Ouais non mais Vrai problème Non mais pareil On attend et puis quand la limite On attend encore une semaine Et après on y va Il y en a qui arrivent à ranger derrière eux J'ai une opinion assez tranchée là-dessus J'aime pas trop le ménage Moi j'aime pas faire le ménage Moi je suis assez tranché là-dessus C'est un truc que je déteste faire Et du coup voilà Non mais j'ai mes opinions Après vous Moi c'est vraiment un truc Le mec qui aime pas trop me lever À 6h le matin Après moi je Après c'est mon opinion Et la pauvreté dans le monde Pareil je suis contre Donc après vous en faites ce que vous voulez Mais du coup ça fait plaisir C'est engagé au moins Chez toi quand même ? Je fais le ménage Parce qu'il y en a ils sont en mode Je connais des gens Ils sont en mode J'aime pas faire le ménage Maintenant que j'ai les moyens C'est-à-dire que c'est pas une question Oui mais il y en a qui prennent Une femme de ménage Juste parce qu'ils ont vraiment la flemme En colloque En colloque c'est un sujet de débat Genre on s'engueule trop pour le ménage Du coup vas-y On cotise On se prend une femme de ménage Ça peut se comprendre Moi là-dessus C'est un truc où Quand j'ai taffé en plus Comme un fou toute la semaine Je sais que j'ai trop la flemme De me remettre à faire le ménage C'est la gestion du temps et tout Nous on a été en colloque On a fait un an de colloque C'est vrai que c'était C'était en Angleterre La plus belle année de ma vie On était si proches On était avec LRB De chez Solary Mais ça s'était super bien passé J'ai un bon souvenir Le truc c'est que Nous on était déjà bien potes Et puis surtout On vivait vraiment C'était bulle de taf Entre nous Français Allons à l'étranger On restait ensemble On avait des bons délires Il n'y avait rien qui se passait mal A part que Il doit se casser t'inquiète On se fait cambriol 8h pour un médoc Pas de soucis Non en vrai Non mais Si tu veux que je te dise Un défaut de ta part Parce que j'en vois pas Mais Je pense qu'il y en a quelques-uns Jusqu'e T'étais bordélique Après A l'époque de ouf Je crois que T'avais acheté une armoire Ou une armoire Que t'as jamais montée de ta vie Et un lit aussi Un lit ouais Que t'avais juste Le matelas était par terre Et le lit à côté en kit Moi j'ai ça C'est le niveau Niveau au-dessus ça quand même J'ai eu ce problème ouais J'ai eu Mais il y avait vraiment Une ou deux photos Où on ne voyait pas le sol C'est-à-dire que Le sol était jonché De vêtements Et de draps Et de lit Et de rien Mais on n'avait pas monté le meuble En fait cette facilité du soir De juste enlever les fingues Et mourir dans le lit Je l'ai eu pendant longtemps On avait un petit cheat code C'est qu'on habitait juste au-dessus Mais quand je dis juste au-dessus À un mètre D'une laverie Et donc du coup On descendait tout On payait Et la meuf Elle te laver repassait Elle te le ramenait sec Chez toi quoi Et donc du coup J'avoue que les vêtements C'était en mode Quand on n'en a plus On met l'après Mais on avait tout bien rangé Mais jamais de la vie gros Parce que je n'ai jamais fait ça J'allais chez mon ex de l'époque À l'autre bout de la ville Pour Il y avait ce plan là Je jure que Je me trimballais à chaque fois À l'autre bout de la ville Mais t'es sérieux Parce que vraiment On habitait en dessous quoi Enfin au-dessus Et c'était vraiment C'était pas trop cher C'était 8 par an Mais je crois qu'à l'époque J'avais des problèmes Ouais t'avais le semi-syndrome d'audiogène C'est-à-dire C'est-à-dire ? Non mais c'est genre Tu laisses les affaires par terre Et ta limite Elle est très très haute C'est genre T'en battais les couilles Non mais c'est vrai Mais c'était pas sale Mais c'était jonché Non mais à l'époque J'étais bord de Ligue 2 Mais après il y avait un fond vert Donc vraiment Quand il était en live sur Twitch On ne voyait rien Par contre Je crois qu'une fois Le fond vert est tombé La rediffle a vite sauté Je crois Le truc insalubre et tout Il y avait des Mais c'est vrai C'est vrai que ce truc Genre le lit par exemple Ouais j'ai pu Mais en fait moi je suis flemmard J'ai eu un gros truc Où j'ai lutté contre la flemme Où il y a des trucs Si t'as quand même ton quotidien Mais c'est vrai que On en reparlera après Mais comment tu vis aujourd'hui Avec ta meuf ? Bah j'ai dû hausser le niveau Et tu arrives On m'a fait comprendre Ouais 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 Non ça va là Je suis déter C'est euh 3h24 au marathon Il est déter gros Non non maintenant Mais c'est vrai que ça a été 3h24 au marathon On n'en a pas parlé encore Putain Excusez moi Je voulais pas dire encore Non non mais c'est vrai que Bah il y a un moment T'as pas le choix non plus Et t'as ce truc où Typiquement en coloc Moi j'ai toujours été Clean dans tous les espaces communs Etc Mais dans ma chambre J'étais juste en mode Bon bah je veux que mes fringues Soient pas Moi aussi j'étais tout le temps Dans ma chambre Mais je m'en bats un peu les couilles Mais par contre ça me fait chier D'être gênant pour les autres Tu vois Et comme t'es en coupe Bah en fait Quand t'es en coupe c'est encore pire Parce que bon Pire ça corps Équivaut à mon caleçon Un peu sale Je suis en mode bon c'est chiant Mais quand t'as avec ta meuf T'as pas envie de t'engueuler Pour de la merde Mais c'est vrai que ça Pour le coup je suis content Parce que j'ai pas mal progressé Sur les trucs de Ouais ou avant c'est juste Moi j'ai pas trop réussi C'est bien quoi Précédente relation et tout J'ai pas Mais c'est vrai qu'il y a la question Si vraiment tu sens que t'y arrives pas Tu peux bah Être en mode Vas-y Je t'affaire tant de temps par semaine Si jamais tu veux te faire aider Avec une femme de ménage Donc la femme de ménage C'est déductible des impôts A la moitié aussi Oh là là Calculer tout Si ça devrait vraiment chier De faire je sais pas Deux ou trois heures de ménage Par semaine Et on a qui se déterrent Défini un peu sale Non mais c'est vrai Parce que là ça parle De traces de pneus et tout Non mais là on est sur Une dégueulasse Là on est sur un autre monde En vrai c'était pas sale C'était juste Foui Bordelique Non parce que tu sais Qu'il y a Comment ça s'appelle Amine Amine Mathuet Qui se retrouve jeudi Sur le live C'est peut-être dans le rewind Mais Se retrouve sur le live d'Etoile Etoile lui demande Putain mais Si jamais tu devais dire Un streamer Dégueulasse Il dit quoi ? Il dit Domingo Un cafard Ah ouais ? Ce bâtard il n'est jamais venu chez moi Alors ça vous aussi Si je suis mort Ça y est c'est terminé là Donc il n'est jamais venu chez moi Je précise maintenant Tout va bien Non mais c'est vrai Que c'est intéressant Et peut-être du coup Une colloque à voir En fonction de l'évolution Moi je cherche un appart En ce moment Donc Moi c'est le moment mec Putain c'est un vrai Mais non mais Faut qu'on se pose Si on veut le faire Ouais c'est un beau moment Qu'on vit là Vous avez l'air chaud de ouf Moi t'as été en colloque Non et avec Cléman aussi Ah oui c'est vrai avec Cléman Avec Cléman Moi ouais Avec Dash Avec Max Cléman Une note sur ma prestation en colloque C'est pas le bâtard Non franchement c'était clean Après On va pas se mentir La taille en mètre carré De l'espace commun A réduit au fur et à mesure des années Souviens-toi le salon frère L'espace vital devenait de plus en plus petit Au fur et à mesure de la colloque Mais à part ça Et le fait Je streamais dedans C'est vrai Il y avait ton vélo Il y avait le fond vert Il y avait tout Je plaide coupable Je streamais dedans Mais on va changer de sujet Du coup Je pense qu'on a fait le tour là-dessus Je vous l'ai même pas dit Mais tout à l'heure On parlait de Formule 1 Mais on a quand même Monsieur Julien Fébro ce soir Avec nous Qui nous rejoindra Le commentateur officiel La voix officielle De la Formule 1 en France Qui sera là Et ça fait juste Trop plaisir Parce que ça fait quelques temps Qu'on en parle Il sera là aussi Pour le jeu de fin C'est le retour Du risque tout Le risque tout Qui revient Le risque tout Qui avait fait mal à Hugo Il avait fait très mal Je traumatisais toujours J'en fais des cauchemars Sur 2-3 questions Là on a des gens J'ai l'impression Que ça va tout risquer Sur du 4 bucks Et Julien est chaud par contre Je pense qu'il a quand même Une grosse culture Tu voulais parler aussi D'un truc Cyrus Lié un peu à l'enfance Au plaisir du jeu vidéo Pas seul justement Ouais exactement On parle des plaisirs De la coloc etc Un des plaisirs de la coloc C'est de jouer à plusieurs Et un jeu Que j'ai fait avec un pote là C'était A Way Out Ouais Et en fait Quel kiff De se retrouver Avec un écran scindé En fait D'avoir son pote Sur un canap Un écran scindé Et un jeu de coop C'est-à-dire que c'est pas un jeu Genre c'est pas FIFA C'est pas NHL Ouais NHL Parce qu'on joue beaucoup A NHL avec Hugo Ok Pour l'anecdote Non mais bon Donc on voit A Way Out là Justement Un jeu coop En écran scindé C'est pas un jeu de shoot C'est pas GoldenEye C'est pas tout ça C'est de la coop Et ça ça m'avait manqué Énormément L'histoire était En plus trop bien et tout Et ça m'a rappelé Juste tous ces jeux En écran scindé A une époque en fait Où je pense qu'il y avait Peut-être moins de consoles Ou en tout cas Tout le monde n'avait pas de console Tu vois genre T'avais ton pote qui allait à la console Et t'allais chez lui Le mercredi après-m Voilà Et surtout il y avait Peut-être un peu trop vieux Il y avait pas internet Et le mode en ligne C'est le multijoueur Qui était moins développé Ouais ouais Et donc ça Ça m'a fait trop plaisir Et ça m'a rappelé aussi Un de mes jeux préférés en coop Qui était Splinter Cell Je crois que c'était Pandora Tomorrow Ou Black Pandora Tomorrow Tu pourrais jouer en quoi En tout cas tu pourrais jouer en quoi Ou Blacklist je sais plus Et c'était vraiment La balle en coop Genre tu fais toute une soirée Avec ton pote comme ça Ah vous avez deux du coup A vous infiltrer Moi j'ai Mais là quand tu joues à deux Là c'est pas solo Là c'est pas solo Ok T'es à deux sur la même map Et t'es à deux Et t'as un écran scindé Et genre on est sur la même télé Et on joue à deux quoi Ok Et c'était vraiment de la balle Et ça ça me manque en fait Je me suis rendu compte A quel point ça me manquait Parce que genre Tous les jeux coop Tous les jeux multi et tout Bah c'est chacun Chacun chez soi Genre ça me rappelle Une story de Anis Anis Rally Je sais pas si vous voyez De multiprise De multiprise qu'on embrasse Et genre C'était une story chez lui Et genre en fait Il jouait à Call of Duty Warzone Et tous ses potes Avaient ramené une télé En fait Et donc chez lui Dans son salon T'avais la télé principale T'avais 2-3 écrans comme ça Et tout le monde était comme un C'est tout Et ça me bute tu vois Je trouve ça trop marrant Mais en même temps Ça me manque Vous avez déjà fait vous Parce que c'est vrai que nous Sur Twitch côté gaming et tout On a fait pas mal de LAN Déplacés entre potes Justement pour se rejoindre Vous avez déjà fait ce genre de truc Hugo et Cyrus Les LAN Ouais qui êtes gamer Mais ouais ou LAN chez un pote C'est à dire que t'es 5 Qui a ramené ton PC Non Tu te fais une soirée Chez ton pote Non Non Ça c'est une expérience de fou Niveau gaming T'as beaucoup fait toi Xam à l'époque Bah moi je faisais des LAN Alors j'ai joué un petit peu à Dota J'ai fait des LAN Entre guillemets En compète mais 2-3 quoi Vite fait Et par contre je jouais À l'IUT Info gros C'était Il y avait 8 câbles Les premiers mecs avec leurs 8 PC Et c'était du Left 4 Dead À gogo L'U4 V4 en perma Ah les souvenirs Et ça c'est régalade Après on a découvert Dota Donc on était 5v5 Donc c'était encore mieux On avait 2 places de plus Mais oui c'était clairement Enfin on allait à lutter pour jouer quoi Donc c'était vraiment de LAN Tous les jours Tous les midis et tout Après toi je crois que t'as gagné Deux LAN non ? Deux LAN Deux LAN à ton actif Mais c'est vrai que ouais Ce truc Mais j'avoue que c'est un sentiment Vraiment cool Et pareil quand on rejoue Même quand on allait en événement Pour Fortnite et tout On était nul Mais t'as quand même ce sentiment de Vas-y Ou même la Team Tart sur LOL et tout Quand on allait en événement T'as ce truc de On est ensemble quoi Let's go En vrai c'est génial Dans ce truc Avant on va dire Le multijoueur Moi je me souviens C'était Gears of War J'allais chez un pote Et on faisait la campagne Et du coup c'est trop bien Parce qu'en fait Tu vois pas le temps passer Ce truc de En fait je trouvais ça Oh la 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 Pardon Non mais ça c'était Des souvenirs de fou Et t'essayais de monter Le Elle est dégueulasse le mec T'as pas tu cher man Je me dois te le dire Mais ça c'était incroyable Parce que justement Tu faisais vraiment l'histoire Avec ton pote Et là tu parlais de Way Out Récemment il y avait It Takes Two Qui est sorti Qui est pareil Écran scindé Ok C'est les mêmes gars Qui les font je crois C'est fort probable Mais moi en gros Ça m'a permis par exemple Ma copine Elle joue un peu Au jeu vidéo Mais très très vite fait Bah de justement La mettre sur ce genre de jeu Et de partager l'expérience à deux Et ça c'est incroyable T'en as tout comme ça T'as Rayman Legends T'as Child of Light aussi Ouais ça dit Portal 2 aussi Dans ce genre là Hugo t'as fait toi Ce genre de délire ? Ouais j'en ai fait vite fait Mais des jeux connus Des Mario Kart Des machins C'est plus des trucs Très classiques Mais ça c'est compétitif Là je te parle de cop Oui de cop C'est vrai Mais ce que je trouve intéressant C'est que ces jeux là Enfin d'un point de vue business Je serais curieux de savoir Comment est-ce que les éditeurs De jeux vidéo les voient Parce que sûrement Qu'avec les modes en ligne Etc qui se sont développés Ils ont dû se dire Bah en fait c'est plus cohérent On va toucher plus de monde En ayant des multijoueurs Des trucs en ligne On peut peut-être jouer en cop Mais chacun de notre côté Plutôt que d'avoir des split screens Ce qui nécessite Bah physiquement d'être présent Mais Unreal T'as les deux options Ah ok Tu peux faire soit en local Soit en multi Après en vrai Tous les éditeurs Ou presque maintenant font ça Mais Nintendo Ils sont encore De leur mode en ligne On va pas se faire T'as chier Et ils sont là Ils sont là On va se dire Mario Enfin Smash Tu vas jouer Avec tes potes Sur le canapé Mario Kart Tu vas jouer avec tes potes Parce que voilà Pareil Mario Que ce soit Mario Tennis Ou même Comment ça s'appelle Mario Party C'est axé Pour que les mecs Soient sur le canapé Et c'est encore Alors Nous ça nous fait rager Parce que du coup Le mode online Il est catastrophique Et dans un Mario Party Où tu te dis Vas-y Y'a pas de mode online Bon là ils ont sorti Y'a pas longtemps Ça va sortir Je crois ce week-end d'ailleurs Le premier truc Où y'aura vraiment Un mode en ligne Un peu poussé Mais tu te dis quand même Nous d'un côté On est en mode C'est des arriérés un peu Et après Eux c'est carrément C'est une ligne édito Ouais ils s'en foutent quoi Ouais ils s'en foutent Mais c'est vrai qu'en 2021 En fait ils en vendent Tellement des jeux Ils s'en foutent au point Que ça fout le lag Etc C'était en mode Bon ça pourrait pas être développé Mais que ça fonctionne un peu Mais ouais non C'est clair Ça a l'air de De pas mal rappeler Des souvenirs aussi Justement Nintendo C'est des caisse couilles Des gens aussi Qui disaient C'est vrai à l'époque Le fait multijoueur Ça a permis de rencontrer des gens Parce que Je voyais fils unique Donc du coup C'est vrai que Pas spécialement avec ton frère Ou ta soeur Et bon pas spécialement de potes En l'occurrence Dans le message que je disais On est ensemble frérot Mais le fait de pouvoir Rencontrer des gens Un peu partout C'était quand même le feu Mais c'est vrai que c'est moins hype D'un point de vue Je comprends l'éditeur Il se dit pas putain Faut à tout prix qu'on fasse un jeu En split screen Mais Pokémon à l'époque Pour ça c'était fou Tu vois T'arrivais avec ta Game Boy Et ton câble Link Dans la cour de récré Et genre Du coup ça te forçait A parler aux gens Et avoir des potes Parce que tu te connectais C'était quoi C'était le câble Link J'ai l'impression d'être un boomer Quand je raconte En gros t'as avec ta Game Boy Et genre t'as un câble Link Qui connecte deux Game Boy Et donc on pouvait Soit s'affronter Mais aussi s'échanger des Pokémon Et t'as certains Pokémon T'étais obligé de les échanger Pour qu'ils évoluent Donc c'est l'entre-deux C'est pas du split screen Mais c'est pas du en ligne Là tu faisais ça Pour niquer les gens quand même T'étais déjà dans une démarche Un peu plus player vs player Tu sais où tu pouvais faire des combats Tu pouvais échanger aussi Tu pouvais échanger des Pokémon Sur version bleue Et sur version rouge Y'avait pas les mêmes Y'avait je sais pas Une quinzaine de Pokémon Que t'avais que en version rouge Et qu'en version bleue Plus t'avais les gros laits machins Qui évoluaient Enfin Spectrum etc Qui évoluaient que si t'échangerais Donc si tu voulais Sans tricher Avoir tous les Pokémon T'étais obligé de jouer Avec un pote Qui avait la version Contraire de la tienne Le fameux câble Pourquoi ils parlent de ça En mode ça remonte au 15ème siècle Non mais c'est vrai Si t'as pas connu Ça peut remonter loin Et justement Déjà Game Boy Y'en a qui savent pas ce que c'est Sinon ça rappelle quand même Des gros souvenirs Mais du coup Prochain Splinter Cell Qui sort non ? Y'a pas un truc comme ça ? Si Ils se sont mis à rebosser dessus Sur une nouvelle licence Splinter Cell Enfin Enfin ouais Ça me fichère C'est quand le dernier Splinter Cell genre ? Je sais pas mais c'est au moins 10 ans je pense Ah ouais putain j'ai jamais joué à la licence Le truc c'est qu'ils sucent des licences Enfin voilà Entre guillemets Les pompes jusqu'à la main Voilà c'est ça Y'en a plein Et je me dis Splinter Cell Enfin y'a du matos quoi Y'a tout à faire Et on attendait Ça faisait quand même au moins 2-3 de 3 Qu'on était Il va y avoir un Splinter Cell Ils vont l'annoncer C'est sûr Ils vont l'annoncer Non Mais là ça a été annoncé Donc voilà On espère que ça soit pas nul Parce que la dernière annonce de Splinter Cell Je crois que c'était une série animée Les gens disent dans le chat C'était 2013 Le dernier Donc c'est vrai que ça commence à presque 10 ans Et je crois que c'était pas C'est pas incroyable celui-là C'est souvent Quand le dernier opus d'une série Il floppe un peu Ils se disent Bon bah c'est peut-être le moment d'arrêter Sauf quand c'est Assassin's Creed quoi Mais Non mais en vrai Tu vois c'est C'est dommage quoi Bon on verra bien en tout cas Mais merci pour ce petit moment Rappel de De Gears of Warfare Mon pote là DPS Refais un gameplay Parce que j'aime pas trop ce qu'on a vu là On va arrêter ça T'inquiète t'en fais pas Je voyais un petit message Et c'est même pas faux Vraiment qui disait Incroyable ce sweet Non Attends je me dis La transition incroyable Les gens demandaient Quand est-ce que Du merch allait revenir sur Popcorn Alors on a remis des stocks Sur les classiques de la boutique Non rien j'y a plus On s'est dit qu'on allait faire Justement une petite Une petite édition limitée Pour Halloween justement Ohlala Tonte-toi 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 Un truc derrière Wow Allez On a fait des visuels C'est peut-être plus Au final de mettre En tout cas Boutiquepopcorn.fr Si jamais vous voulez Il y en a combien ? Parce que t'as dit limité Il est limité Moi tu sais que Ohlala Il y en a 300 Il est insane sérieux Bah écoutez Boutiquepopcorn.fr Si vous voulez Le choper Comme je vous disais Du coup il va y avoir Mes actus Le risque tout Julien Fébro Mais tout de suite C'est le Rewind de Twitch Bonsoir tout le monde C'est l'heure du Rewind de Twitch Et ça commence maintenant Avec Cabri Et ce fusible un peu Trop excité A l'idée de passer Dans Popcorn C'est maintenant Wow Pardon Je ne vais pas vous mentir On avait un peu abandonné L'idée de voir un jour L'épisode 38 De What The Cut Mais si j'en crois Ces images Le tournage a commencé Non ? Salut Salut à tous Souvenez-vous OMG OMG Encore une grosse soirée Avec le FC Silmy La semaine dernière Et cette fois-ci C'est Pompon Équerré la passoire avignaise Qui confirme Qu'il a bien sa place Dans l'équipe Petite pause Dans ce Rewind On vient de recevoir Les images De la saison 2 De Squid Game Et je trouve L'ambiance Un peu chelou Perso Autre ambiance Un peu chelou Chez Kamel Pendant le live Hypnose Avec Chris Qui se croyait Entouré de titans Dans un épisode De SNK J'en ai un J'en ai un Vas-y C'est tout Les gars Doucement Doucement Sinon j'ai aussi la danse de Kotei Sur le live de Bibi Et promis Il n'était pas du tout hypnotisé Non non Cette danse a été réalisée De son plein gré Direction la culture Chez Etoile En compagnie d'Amine Qui est vraiment Partout En ce moment Pour notre plus grand plaisir Bien sûr Attends tu écoutes du PNL En même temps Attends Non mais c'est quoi ça C'est ma peau Par insuline Ah merde Je dois mettre de l'insuline Sinon je meurs Les gars je vous jure En fait il y a des flèches Comme un iPod Comme un iPod Et je vois Il appuie sur les flèches Je me dis Il écoute de la zik Ce bâtard En même temps Je me dis Masterclass sur masterclass Ce soir là Mention spéciale Pour les imitations De l'invité Fan des descentes En rappel Des films d'action Des années 90 Et je me suis passionné Je voulais devenir Un hélicoptère Un moment donné Et je sais faire l'hélicoptère De quelle manière Genre l'hélicoptère Qui fait que j'ai quand même Une chaîne Twitch La semaine prochaine Ou genre Non pas l'hélicoptère Mais non Mais non L'hélicoptère Ok regarde Il ne faut pas que tu regardes Non no fake Juste tu regardes vers là bas Je te jure je suis timide Hier soir c'était la Gotaga Horror Night Avec le grand JD Feldhub Dans un escape game horrifique Et la mascotte De la soirée Coupe Coupe A volé la vedette A nos amis streamers Coupe Oh il y a Coupe 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 Putain Coupe 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 Tu étais là pour réparer la caméra Ça va ok mon pote Coupe Allez Coupe 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 De quoi C'était pas fermé Tu m'as dit que c'était fermé Joui Wugby était bien évidemment de la partie et pas sûr qu'ils ressortent indemne de la dernière salle. Prenons un peu l'air avec Sir Rivenzy en pleine balade dans sa campagne bretonne. Attention tout de même, la faune est très sauvage sur ces terres. Regardez ça, lynx sauvage de Bretagne, il est plus sauvage que prévu, lynx sauvage de Bretagne, ça ça se bat ça, il est très très énervé. On passe une tête chez Squeezie pour la soirée, nos viewers ont du talent, Squeezie a presque volé la vedette au candidat avec son humour décapant. Ça prend pas trop de risque, c'est très bien. J'ai un milliard de questions. Ouais bon, pas sûr de la garder au montage celle-là. Et c'est déjà la fin de ce rewind de Twitch, on termine en musique avec un petit blind test sur le stream de Guillaume Ferrand, souvenez-vous notre challenger virtuose a plus d'un tour dans son sac pour faire deviner une musique. Allez, à la semaine prochaine ! Oh là là, même avec une perceuse, il est très très chaud ! Guillaume Ferrand, c'était quoi, Xav, l'hymne des français dans le chat ? Le truc des français, c'est... Le mec, il savait pas ce que c'était quoi. On connaît plus le nom, on connaît plus le nom. C'est Gotha et Dwagbi qui ont fait hier soir, justement l'Escape Game, la semaine dernière, il y avait Amine où il y a deux semaines, je sais plus trop. Amine et Billy. Escape Game, on est comment de votre côté ? On aime ça. Je kiffe ça, moi. On en a fait Hugo, non ? Ouais, on en a fait un ou deux ensemble. C'était la coloc ! On se comprend vraiment bien ! Mais c'est vrai qu'il y en a quelques-uns en live, alors je crois que la suite Gotha et Edwag étaient entièrement en live, et c'était fait pour. Et je crois que Gotha aussi, aujourd'hui, devait faire un truc, parce qu'il était au Parc des Princes avec les joueurs du PSG. Demain il est sur Mars, c'est l'enchaînement la semaine. Il enchaîne, et ce week-end, ce week-end, dès vendredi soir, 18h, The Event. The Event, justement, on en avait parlé un peu la semaine dernière, mais quand même, un événement où il faut que vous soyez là, puisque 50 et quelques streamers réunis par Zerator, on va essayer de réunir le plus de donations possibles pour, justement, Action contre la faim. Donc, avec des nouveaux, cette année, j'en parlais avec, justement, Amine, Billy, Michou, Inox, quelques autres, justement, qui sont là. Zav, bon, toi, t'es là depuis le premier, quoi. Moi, je devais pas être invité, mais je suis là depuis le début, du coup, c'est… Tu, on peut pas te têche, quoi. C'est relou, ils se savent bien, mais… Dommage, quoi. Non, en vrai, ouais, bah, je crois que c'est peut-être le sixième, là, avec Avengers, entre guillemets, qui compte dans… Donc, ouais, ça commence à faire. Mais, en vrai, toujours cool. Puis, c'est aussi le moment de se retrouver, de voir des gens que tu vois vite fait et tout, que tu croises sur Discord, mais que tu vois pas forcément. Donc, en vrai… Non, puis, l'an passé, il y avait quand même… Oui, il y avait le Covid. Il y a toujours… Il y avait le Covid. Mais c'est vrai que ça avait empêché certains qui étaient à distance. Donc, du coup, il y avait une ambiance où on était… Je sais plus comment on était sur place, mais peut-être que 20, une vingtaine, un truc comme ça. Ouais, 20, 25, un truc comme ça. Et là, moi, c'était différent à distance. Faut que vous l'avez senti, vous, comment c'était en… Bah, c'est juste que, ouais, quand tu… Par exemple, tu fais un match de foot en club pro, et que Domingo y marque, t'es en mode let's go. Et quand c'est Gota qui est chez lui, c'est plus difficile de… Surtout, on se retrouvait à 25 sur Discord. Faut pas te mentir que la tête était comme ça aussi. Ouais. C'est toujours mieux quand… Mais bon, après, au moins, en vrai, moi, au début, je pensais que ça allait plus mal se passer. Les gens à distance, je pensais qu'ils allaient vraiment être coupés et tout. On a quand même réussi à faire des trucs avec eux, donc… Ça a quand même fait 5,7 millions d'euros l'an passé. Justement, c'était pour Amnesty International. Il y a un peu la question… Alors, déjà, il y a beaucoup de gens qui sont en mode Aldé, donc Alderiat qui est palastané, Squeezie qui est palastané. J'avoue que je sais pas… Moi, je crois qu'Aldé avait un peu arrêté de stream, ouais. Le dernier, tu streamais trop et Squeezie, de ce que j'ai compris, juste il est pas disponible… Ouais, il est pas disponible ce week-end-là, donc il y a pas de… Il y a pareil, Michou… Pareil que moi… T'es pas là, toi ? Ouais, c'est pour ça, j'attendais l'invitation pour dire non, mais… Ça tombe le mauvais week-end. Ouais, vraiment. T'avais prévu un gros truc, toi, pour Halloween et tout, du coup… Moi, c'était chaud, j'avais fait mon donation… Ouais, t'étais tout prêt, quoi ! Mon goal list donation sub, là. Ouais, tous les mots ! Ouais ! Et avec tous les paliers, là, et vraiment, j'étais prêt, quoi. Très bonne. Mais d'ailleurs, j'ai vu, cette semaine, vous étiez tous là à faire vos… Donation goal. Ouais, alors… En gros, c'est-à-dire que chaque streamer… Ouais… Essaye d'avoir le maximum de donations… Pour faire des projets perso… Et ça t'amène sur une cagnotte commune… C'est ça. En fait, du coup, t'as 5… Par exemple, l'an passé, t'as 5,7 millions d'euros, donc… Où il y a les 50 et quelques streamers qui ont chacun une cagnotte perso, qui essayent d'avoir le maximum. À côté, donc, t'as la vente des t-shirts, justement, en produits dérivés, qui a ramené pas mal, je crois, l'an dernier. C'était 1,2 millions, donc… Ouais. Donc, c'est quand même, justement… Le nombre de t-shirts que tu croises… Ouais, dans la rue, c'est ouf ! Pas souvent à des events, des machins, c'est ouf ! C'est ultra… Mais là, parce qu'avec les pénuries de matières premières, de coton, etc., du coup, je crois que Zera, on a déjà, justement, préparé 200 000, pour être sûr de pouvoir les avoir, que ça puisse aller dans la cagnotte aussi. Et c'est vrai que c'est trop bien, parce que ça te permet d'avoir un souvenir cool. Et l'idée, en fait, des donation goals, c'est pas obligatoire, déjà, pour les streamers, mais c'est d'essayer de pousser les gens, justement, à donner un peu plus dans sa cagnotte… C'est comme ça que t'as fait le marathon, d'ailleurs. Ouais, il y a deux ans, c'était ça, j'avais fait le marathon. Donc, en fait, le marathon, tu l'as pas fait tant pour toi que tu l'as fait pour la cause. Bon, en fait, l'idée, c'est aussi que ça soit pas des trucs non plus où, tu sais, genre, t'es phobique de quelque chose et donc, du coup, on te met dans le truc où tu vas mourir. C'est l'occasion de… C'est d'avoir un peu… Enfin, moi, c'est comme ça que je les visualise, d'essayer d'avoir un deux-en-un. Genre là, cette année, par exemple, j'ai mis… Ouais, alors, cette année… Le mouvement de fou, je crois. Cette année, j'ai eu… Calendrier des dieux du stream, quand même. Ouais, j'ai eu des idées. C'est-à-dire qu'à trop… Je sais pas si tu vois ce que c'est les dieux du stade. Bah là, ça va être la même chose, mais avec des corps… Il faut savoir que… Il faut savoir que les donation goals, souvent… Enfin, les donation goals, ouais, les gens les font un peu de leur côté. Mais… C'est quoi l'astérisque juste « dieux du stade » ? En fait, il y a des trucs qui vont être faits, justement, sur place. D'accord. Et il y a des trucs qui seront après. Ça, c'est une douille. C'est ce que je disais. C'est genre… Normalement, tu le fais dans ton coin et tout, mais il y a toujours des trucs… Ouais, gros, à 50 000, ouais, je t'ai mis dans mon donation goal, là, où tu dois juste faire l'escargot, là, pendant 20 ans, avec moi. Enfin, je te l'ai mis, mais genre… Désolé, quoi. Bah… Là, c'est un peu ça, quoi. Ouais, moi, j'ai fait ça avec PLK, sans le prévenir. Allez, on cuisine avec PLK, là. Ouais, il y a eu une prise d'otage. C'est pas fait, mais… Non, non, mais ça, il est bien sûr occupé, etc. Mais c'est vrai que… Voilà, j'ai… J'ai envoyé un vocal au moment où le tweet était parti, j'ai été une merde. C'était pas la meilleure façon de faire ce truc. Mais tu vois, par exemple, là, le truc à 200 000 euros sur le glacier, je suis en mode, c'est une expérience, je pense, de fou, personnellement. Et en même temps… Avec Mike Horn ? Faut survivre avec Nicolas Mathieu, qu'on avait reçu… Ah oui, pas mal. Ah oui, l'Amazonie. Ouais, exactement, qui est parti 180 km solo en Amazonie. Et tu sais, c'est aussi cool, justement, de te dire qu'est-ce que tu ressens quand tu dois survivre trois jours et que chaque nuit, il fait moins 35 et que tu dors sur la glace, quoi. Donc… C'est quoi le donation goal le plus ouf, tout The Event compris, selon vous, là, qui a été fait… Dans le passé ? Ouais, dans le passé ou l'année dernière. Il y a trois ans, en vrai, on avait fait… Alors… On parle marathon, il veut dire. Évidemment, mais oui. 3h24, 23h23, 23h24… En vrai, il y a trois ans… 3h24 qu'il a fait ? Ouais. 3h24, hein. On avait fait, justement, au-delà de un million, ce qui était fou, on n'avait jamais dépassé le million, on se rasait tous la tête. Donc… Ah oui, ça, je me souviens. C'est vrai que, là, dans le chat, ça dit, l'an passé, il y a Jiraya, donc… Il fut un temps, il avait des cheveux, qui, du coup, a révélé la calvitie, parce qu'il avait toujours un bonnet. Sans toi, il n'y aurait pas eu ce goal. Il y a eu la cuisine qui a fait que… Mais ça, c'est vrai que c'était peut-être le plus… Mais il y en a eu, genre… Pareil, il y a deux ans ou quoi, il y a Kamel, Cotteille et Bibi qui étaient rentrés à vélo de Montpellier jusqu'à, je ne sais plus où, ils avaient fait 200 points. Après, l'année dernière, Squeezie était censé faire… Enfin, je crois que c'est en cours, mais qu'il y a eu le Covid et tout. Il devait faire une course de formule E, là, je crois. Il n'y a pas un dinguerie comme ça dans ces goals l'année dernière ? Je crois que c'est ça. Je crois, ouais. C'est juste que là, ça a pris du retard, je crois. Après, il y a des trucs qui sont difficiles avec Covid. Il y a des trucs des fois où t'es chaud. Ami, il a mis à 300K, je privatise Fort Boyard, mais il va falloir l'appeler. Ah, 200 000 ! Billy, parce qu'ils ont annoncé, tout le monde ne l'a pas encore fait. Je crois que, par exemple, Gotha, c'est demain soir. Toi, Xav, par exemple, je sais que tu ne fais pas, toi ? Ouais, je ne sais pas. Soit je n'ai pas d'idées, soit on me propose des trucs et je suis en mode… Non mais du coup, tu ne participes pas à d'autres trucs chez les gens, etc. Ouais, je sais plus. Je dis, regardez, par exemple, quand il y avait, je ne sais plus, c'était MV ou autre, qu'il y avait un goal à arrêter de fumer, j'étais en mode, mais ne me donnez pas, allez donner à lui, comme ça, il arrête de fumer et tout. Tu vois, c'est pas mal aussi de rediriger ce ski, aussi, ce qu'avait pas mal fait Squeezie, vu quand sa barre était atteinte. Crois-moi que le marathon, je pense que sans Squeezie, il était tranquille, un peinard dans son bed. Squeezie l'a fait tut 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 tut. Et voilà, mais c'est aussi ça qui est marrant. Non, c'est l'esprit, c'est l'esprit justement de l'événement. Et t'as aussi, ce que je disais là, Billy à 200 000, ils font Paris-Marseille à pied avec Amine. C'est 15-20 jours de marche. C'est 20 jours, non ? En marchant beaucoup par jour, non ? Moi, je trouve ça cool. Et c'est vrai qu'on en avait parlé, il y avait eu quelques critiques autour du The Event, sur le fait que les gens voulaient aussi du contenu et que ça ne soit pas justement qu'une salle de traders où on est que en train de pousser justement au don. Je pense que l'an passé, le fait qu'on soit tous à distance a justement bloqué un peu le fait de pouvoir vraiment créer du contenu. Et j'espère que cette année, il va pouvoir y avoir ça, ce côté divertissant de groupe, faire des activités justement un peu différentes. Mais plein de gens ont déjà prévu des choses. On part au ski, samedi à 14h, je crois. 14h-15h, on a une petite heure de ski. Il y a un live hélico, ouais. Et genre, vous vous préparez vos plannings grave à l'avance. Genre, vous savez que par exemple, vous allez commencer le samedi à telle heure et qu'en fait, vous allez jouer à ça, react à ça, etc. Et qu'à tel moment, je suis invité chez... En fait, on essaye, mais souvent, c'est quand même le bull. Ouais, c'est un peu... Genre par exemple, question pour un streamer, c'est des gros trucs où là, les gens se rendent disponibles. Mais des fois, tu vas être en train de faire un truc, t'as un mec que tu connais qui va dire vas-y, tu veux pas venir jouer à ça et tout. T'as pas mal d'impro, mais souvent, t'as des trucs soit que t'as promis aux gens, soit que les gens attendent, c'est de te les caler. Mais il y a souvent pas mal d'impro. Il y a aussi du... Promis, je me couche à 2h et puis à 6h, t'es encore en train de jouer. C'est ça qui est cool aussi, c'est que c'est un peu à l'arrache, genre t'y vas ou t'as prévu des trucs. Forcément, comme on est beaucoup, t'es un peu obligé de t'organiser, mais ça reste quand même un peu découverte sur le coup et ensuite, tu te fais embarquer dans des choses et tout. Vous avez pas des règles en théorie de pas streamer plus de X heures d'affilée vu dans un reportage ? Pas plus de 25 heures, je crois. Ouais, il y a eu quelques personnes... Quelques dépassements de... Ah non, mais il y a 2-3 ans, c'était Sardoche et Lapis, je crois, ils étaient en mode, on dort jamais en fait. Et en fait, quand t'es pour mettre 500 frontières et qu'il y a un mec qui tombe dans les pommes, c'est pas ouf ouf. Du coup, il y a cette règle de... T'as le droit de faire un 24 heures pour dire t'as fait un marathon, quoi. Mais après, tu vas dormir. Le but, c'est que tout le monde aille bien et qu'il n'y ait pas un accident un peu con, justement, dans la hype, dans l'excitation ou quoi. Mais en tout cas, c'est ce week-end. Donc sur TheEvent.fr, ça va regrouper toutes les chaînes qui sont en live avec les meilleurs clips aussi de l'événement, si vous voulez voir ce qu'il se passe. Soyez sur la chaîne de Domingo. Non, mais sur Zerator, ça ouvrira justement chez lui. Et voilà, n'hésitez pas à en parler, etc. Aussi. Et c'est vrai qu'à chaque fois, on dit, mais c'est chaque petit don qui permet justement d'avoir une grosse somme. Et l'idée n'est pas d'une compétition. Bien sûr, c'est cool si on arrive à dépasser. Mais c'est vrai qu'on a fait 3 et quelques millions juste avant. Tu étais un peu en mode le x2 au bout d'un moment. Bon, 6 millions en 48 heures, quoi. Donc, c'est... Tranquille. Déjà, peu importe ce qu'on arrive à ramener, c'est toujours ça. Et c'est très important. Voilà, c'est dès vendredi. Qu'est-ce que je voulais dire ? Vous vouliez dire un truc, vous ? Je sais pas. Vous êtes à l'aise, moi. Le lancement. Non, non. Il y a pas de lancement. Je suis en mode... Il y a un concert sinon, c'est Devon. Si tu mouline vraiment... Moi, je mouline pas. De temps en temps, je me dis parfois, peut-être que... Vous allez bien. Ça va. En vrai, moi, je trouve ça hyper intéressant. Je trouve ça difficile à suivre. Ah ouais. Parce que t'as tellement de streams différents que genre t'es là en mode... Viens à 5 heures du matin. Lequel je regarde, tu vois. Genre, t'as l'impression d'aller d'un stream à l'autre, mais en même temps, un stream, j'ai l'impression que pour l'apprécier, faut quand même le regarder assez longtemps parce qu'il y a plein de petites délires qui se créent au fur et à mesure du stream. Donc ça... Enfin, voilà. Après, j'ai pas l'habitude, tu vois. Mais genre pour un néophyte comme moi, tu vois, c'est assez difficile. En fait, ce qui peut être sympa, c'est justement en fonction des heures, ce qui est cool aussi, c'est que ça permet de découvrir des streamers. Tu connais peut-être un peu moins, etc. Parce qu'il y a pas... Là, on a cité les très gros, mais il y a plus de 50 et quelques streamers. Donc t'en as beaucoup. Et tu sais, ça peut être sympa de juste cliquer, se poser pour voir l'ambiance. Y compris d'ailleurs, parfois, grâce au donation goal, où en fait, t'as les plus petits streamers qui doivent... Parfois, galèrent à finir leur donation goal. Et du coup, t'as des raids, t'as des trucs, et ça te permet, toi, de découvrir aussi des gars, et de se dire, putain, lui, il est cool. Et tu switch, tu sais. C'est un peu ça, j'avoue. Après, c'est vrai que... Là, les gens sont un peu d'accord et tout. Découvrir des gens le matin, c'est un plaisir, tu vois. Donc... C'est un peu en fonction, ouais. Là, j'ai toujours 5 et 10 streams ouverts en même temps, pendant le The Event. Tu vois, chacun a un peu son truc. Mais c'est vrai que c'est sympa de switcher, tu vois, de voir ce qui se passe. Parfois, t'en as qui font des trucs ensemble et tout. Mais en tout cas, c'est vrai que dans l'ensemble, on a quand même hâte. Je n'arrive pas à lire, c'est trop loin. Cette année va être une bain gris. Cette année va être... Ah vas-y, pardon. Non, de toute façon, j'ai la caméra qui cache. Bah parfait. Du coup, c'est une bain gris. Domingo, tu es le meilleur. 3h24, je crois qu'il est écrit aussi. Par contre, l'arrivée un peu particulière. C'est un événement qui fait du bien justement aussi aux gens. Et ça fait plaisir de passer tous un bon moment. Exactement. On a tous des problèmes de vue par contre. Ça, c'est... Le truc qu'on peut retenir de cette séquence, c'est que c'est pas fort les lumières ce soir. Bah c'est loin gros. Bah on est un peu éloigné, c'est comme ça. Il se plaint, il se plaint. Ouais, le studio est tellement grand, ce que tu déploies comme moyen. On a un espace de malade ici, je te le dis. Je crois qu'on amène la F1 tout à l'heure en plus. On va en parler justement. Mais juste avant d'en parler avec Julien Fébro, c'est mes actus, c'est tout de suite. Bon, comme on est avec le petit prince de l'info ce soir, je me suis dit qu'on allait parler des rois de la fake news, des personnes qui ont construit tout simplement une fortune, même un empire grâce à la désinformation de millions de gens. Tu parles pas de moi là, on est d'accord. Non, non, ça fait pas. Je dissocie les deux univers, bien évidemment. Et il y a quelqu'un qui incarne un peu ce parcours et sait dire, c'est Alex Jones. Vous connaissez peut-être, vous voyez justement son visage. Donc, je vais vous faire un petit florilège justement du parcours, de qui est donc du coup cet Américain. Et son œuvre en... Bolloré aussi. En 2013, du coup, le Alex Jones, il a laissé croire à son audience qu'Obama pouvait programmer des tornades et les utiliser comme des armes. En 2017, lui, il a déclaré aussi en toute détente que la NASA avait envoyé des enfants esclaves sur la planète Mars pour débuter une colonie. L'agence spatiale avait été carrément obligée de démentir parce que le truc avait vraiment grossi et c'est pas juste un petit gars qui tweet dans son coin. Il y a une vraie communauté derrière. Et on s'est dit justement, juste pour que vous compreniez bien le personnage, on a fait une petite compilation de 2-3 séquences d'Alex Jones. Tested gay bomb on Iraq. They considered... No, they didn't consider using it. They've used it on our troops in Vietnam. They got stuff that'll whack your brain permanently. What do you think tap water is? It's a gay bomb, baby. You think I'm like shocked by it so I'm up here bashing it because I don't like gay people? I don't like them putting chemicals in the water that turn the friggin' frogs gay! Do you understand that? Serious crap! Alors forcément, c'est-à-dire que quand on regarde le personnage, on pourrait me dire justement que c'est tellement, ça paraît tellement fou et tellement déconnecté de la réalité que... Ils sont beaucoup à le coin parce qu'il est quand même un mec. Il faut voir, c'est énorme. Alors, il faut savoir que c'est une des seules personnalités justement publiques à être banni absolument de tous les réseaux sociaux donc Facebook, Twitter, YouTube, Twitch, même l'Apple Store, Play Store. Ça fait 3 ans maintenant, c'est YouTube qui avait commencé justement à le sortir et petit à petit, tous les autres ont suivi. Donc, même sur TikTok, si tu tapes son nom directement, ça te dit aucun résultat trouvé justement pour ne pas avoir d'autres communautés qui se retrouvent même s'il n'a pas de compte. Donc, c'est un... Putain, tu t'appelles Alex Jones, t'es baisé, quoi. Ah, t'es niqué. Ça sent que c'est pas non plus... Je pense en Angleterre. C'est pas assez rare, tu vois. C'est quand même assez commun et donc, du coup, après, il a créé un site pour justement plus de réseaux sociaux donc essayer de redévelopper sa communauté. Et en fait, ça l'a carrément renforcé. Ça a même devenu un des arguments marketing justement de sa campagne disant, bon, bah, ne laissez pas les... les GAFA, justement, vous mettre au silence. Le réseau social de Trump. Ouais, à la Trump. Quand Trump a annoncé son réseau social il y a quelques jours, il est pas encore sorti et visiblement, c'est sûrement une sorte de copie de Mastodon, enfin, Twitter slash Mastodon pour ceux qui ont connu. Ça a été le même argument. Il appelle ça Truth Media ou Truth, je sais plus comment ils l'appellent. En gros, le truc de la vérité, quoi. Et c'est ce même truc de... Les réseaux sociaux se disent on va bannir un gars parce qu'il balance des fausses infos et qu'on veut qu'il arrête de balancer des fausses infos sur notre plateforme. Les gens veulent me faire taire. C'est ça. Sauf qu'en fait, ça entraîne une conséquence, c'est qu'eux se disent, regardez, on se fait bannir alors qu'on détient la vérité, voilà. Donc, on va créer notre plateforme et vous allez venir. Et la vraie question, c'est est-ce qu'ils arrivent à avoir leur truc à côté qui tient ? Dans certains cas, ça marche. Dans certains cas, ça marche pas. Lui, justement, donc du coup, il s'est dit en fait, je vais créer ma propre plateforme de diffusion de vidéos. Il s'est dit comment ça va appeler les banettes vidéos, les vidéos bannies, si jamais il y a des gens qui sont pas anglophones. En tant que bilingue, je me permets de traduire. Et c'est, vous me demandez justement combien de gens suivent, c'est quand même assez incroyable le nombre de gens qui sont derrière. Donc ça, par exemple, il a des shows en gros à peu près de trois heures. L'émission la semaine dernière, c'est justement sur le plan des Nations Unies pour rendre la Terre inhabitable. Donc, plus de 350 000 vues, c'est à peu près la moyenne. En temps, ça monte à 500, 600 000 vues. Ça fait peur. En même temps, il y a combien de platistes ? Ah non, mais c'est une vraie communauté. Et forcément, on peut se dire justement comment ils gagnent de l'argent parce que que ça soit les sponsors, les marques ou quoi, tu te dis pas putain, ça a un budget marketing, c'est là-bas qu'il faut que je le mette. Je sens que c'est en adéquation avec ma marque. En fait, il a tout simplement lancé du merch. Lui, une de ses réalités, c'est justement que la Terre, c'est bientôt la fin, donc on va bientôt tous mourir ou quoi. Donc, il est allé justement dans tout ce qui est survivaliste. Et là, c'est parti pour le petit télé-shopping. Et on commence très simplement avec, pour survivre dans votre bunker, que faire ? Un an de bouffe. Un an de nourriture préparée justement à l'avance. 3200$, pardon. Il cible. Il cible, c'est... Vous avez votre stock. Moi, je suis trop chou pour ça, gros. Achète-le ailleurs, si il y a moins, juste... Non mais t'as un an de bouffe comme ça, genre, tu fais plus rien, tu ouvres ta bouffe, tu l'avances. Peut-être un peu la sang quand même. Même comme j'aime, il a l'air plus appétissant, genre... C'était pas la réaction attendue. Tu veux un code promo, peut-être ? En fait, on a un partenariat avec Alex. Non mais carrément, une fois que t'as fini, forcément, il a des stocks... On vient de booster les ventes. Alex Jones. Il a des stocks de graines, justement, bah si jamais justement t'as fini ton stock de bouffe. Et il a bien sûr aussi, pour être un vrai mâle alpha, un vrai bonhomme... Un couteau. Alors, des stéroïdes. Un couteau, mais aussi des packs d'huile à 100$. Donc c'est super mal Vitality, qui va donc te booster ta testostérone pour être un vrai bonhomme. Et ça, c'est ce qui marche le mieux chez lui. Il avait carrément, l'an dernier, pendant la pandémie, tenté le coup. Il s'est dit Covid, qui te l'a fait bien remarcher aussi. Le dentifrice. Le dentifrice qui te permettait de ne pas attraper le Covid. Donc voilà, il était en promo à ce moment. En vrai, c'est pas si cher. On la tente, si la cote est la 1,01, j'ai le vaccin, si je peux me permettre. Le truc, c'est qu'ils sont carrément... Bah ça, ça dépassait clairement les limites. l'américaine, lui a mis un gros stop sur le dentifrice en disant quand même, va falloir un peu se calmer. Donc on se dit justement, bon, c'est un peu virtuel et tout. Sauf que souvenez-vous, le Capitole, c'était le 6 janvier dernier, donc des images justement qui sont restées. Bah, il a été prouvé justement que Alex Jones et son média, ils ont des parts de responsabilité dans la prise de Capitole, dans les décisions où c'est plus juste des gens qui sont chez eux, etc. mais qui commencent à avoir des actions bien réelles. Il a donc du coup été incriminé pas mal de fois condamné, etc. Notamment sur, aux Etats-Unis, justement, les matchs shooting, notamment dans les lycées, etc. Il avait dit que c'était jamais arrivé, ce genre de choses. Donc là, il a été une nouvelle fois condamné. Le mec, Alex Jones, c'est pas juste, il balance ses petites fake news, etc. Le boug est plutôt serein. Ça a été estimé, la dernière estimation, c'était 2019, il fait 10 millions de dollars sur l'année. Donc, c'est-à-dire que c'est quand même un énorme business. Il est top 1 Twitch. Il y a plus de 10 millions de visites par mois. C'est en progression quasiment constante. Il a développé donc du coup tout un énorme studio de prod avec des émissions qui se développent de plus en plus. Et c'est vrai qu'on en parle... Il est pas en prison ce mec là ? Non, non, il est condamné justement de temps en temps. Là, c'est en cours justement par rapport au shooting, mais c'est... Même la prison, c'est un coup de com' pour lui. C'est en mode, les gars, ils veulent m'emprisonner. C'est un peu ça. Et donc, du coup, c'est vrai qu'on voit ça aux Etats-Unis. Et c'est vrai que c'est au-delà de juste des gens qui disent nymphes et qui amènent d'autres personnes sur la mauvaise voie. C'est aussi des gens qui ont bien compris que c'était un gros business. Ouais, il y a deux trucs là-dessus. Effectivement, la dimension business, je pense que là, c'est parfaitement illustré. Et là, on parle des côtés politiques, mais en vrai, sur les sujets scientifiques, c'est là où il y a le plus de fausses infos qui circulent notamment sur Facebook. Et il y a eu plein d'études qui ont montré que sur Facebook, tu as plein de pages qui, en fait, ont uniquement pour objectif de propager des fausses infos sur des sujets scientifiques ou médicaux parce que c'est un sujet très porteur qui parle à beaucoup de gens et qui, en fait, peut être encore un peu monétisé sur Facebook, même si c'est des fausses infos. Et donc, c'est un vrai business pour plein de gens, quoi. Et ce qui est ouf, sur ce genre aussi de dérive en matière de fausses informations ou autres, moi, j'avais été aux Etats-Unis pour la présidentielle où j'avais couvert un meeting de Donald Trump et donc, on avait toutes sortes de personnes, des gens juste très intéressés par Donald Trump et qui votaient pour lui, mais aussi des personnes qui étaient complètement, dans certains cas, dans un véritable délire complètement déconnecté d'éléments très factuels et que tu peux aller vérifier toi-même, quoi. Et je m'étais beaucoup renseigné sur l'impact que ça pouvait avoir sur eux mais aussi sur leur famille et il y a eu pas mal de reportages et d'articles qui sont sortis là-dessus après aussi sur à quel point le fait d'être autant à fond dans des fausses informations pouvait te couper de ton entourage, de couper de tes proches parce que t'es persuadé d'avoir raison, t'es persuadé que tu dois t'éloigner de tes proches parce qu'ils sont vaccinés ou parce que je ne sais quoi et ça a des vraies conséquences et je trouve ça assez touchant en final de voir l'impact que ça peut avoir au-delà du business que ça peut procurer, donc c'est un vrai sujet. Clairement, là on en parle aux Etats-Unis mais c'est pas que là, c'est quasiment dans tous les pays dans tous les pays du monde notamment en France mais en tout cas, vous connaissez désormais Alex Jones. On va partir sur une deuxième actif, je vous amène en Colombie. Voilà, donc autre ambiance, j'ai senti là, t'aimes bien la Colombie. Quelqu'un est déjà allé en Colombie ? Ouais, deux fois. Oh bah monsieur ! Une ex-colombienne, ça aide aussi. Qui a prisé la coloc. Où n'est-il pas allé ? Colombie, pays du café, du football aussi, forcément on connaît. de la cocaïne, il y avait le mois dernier, il y avait les échos mais comme tout le temps en Colombie, d'une petite saisie quand même donc de 116 tonnes de cocaïne. Là, c'était il y a un peu plus d'un mois. Forcément, on connaît la Colombie pour ça. Figure de proue avec justement Pablo Escobar. Vous connaissez sûrement son histoire par les nombreux documentaires qui sont sortis, Narcos ou autres. C'est vrai que c'est quand même un sacré personnage. Don Pablo, vous le savez peut-être, il a justement décidé de se créer un énorme ranch. qui s'étale sur 20 kilomètres carrés. 20 kilomètres carrés, c'est difficile parfois de s'imaginer à quoi ça... C'est quoi la superficie ? Non, c'est quand même c'est 20% de la taille de Paris Intramuros. C'est son ranch, si tu veux. C'est deux arrondissements. C'est l'Hacienda Napoles. Voilà. Don Pablo. Et dedans, il s'est dit justement, dans la petite hacienda, on va se faire plaisir, on va faire un zoo, on va ramener des animaux du monde entier, donc des éléphants, girafes, autruches, des flamants roses entre autres. Il a ramené des animaux qui, de base, ne vivent pas en Colombie, tout simplement parce que son fils aimait bien les animaux. Donc il s'est dit, voilà, c'est le petit cadeau. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour nos gosses, quoi ? Voilà. Il a décidé de les régaler. Il s'avère que, peu après sa mort en 93, justement, les animaux qui occupaient le zoo, ils ont tous été rapatriés vers d'autres endroits, mais il y a certains qui ont réussi à s'échapper, dont quatre hippopotames. Et les petits hippopotames, c'est pas eux, mais c'est justement un petit hippo. Il les avait achetés à l'époque de manière totalement illégale, forcément, dans un zoo de Californie. Ça disait aussi que c'était propre pour son business, parce que les excréments justement d'hippopotames, ça permettait de pouvoir passer plus facilement. Donc les douanes, tout simplement, les chiens ronifleurs, en fait, ils pouvaient pas reconnaître justement qu'il y avait de la copine. C'est exactement ça. Ni plus ni moins. Mais celle d'hippo, elle est solide. Le truc, c'est qu'il y avait trois femelles, un mâle. Donc forcément, gros, gros, gros potentiel de reproduction. Et le Rodrigo, le mâle, il s'avère qu'il a... Il a le maillot de meur-grimpeur, quoi. Ah, il a pas chômé. Ils étaient quatre, ils sont désormais 80 en 25 ans. C'est-à-dire que... Ah non, vraiment. Donc ça a été multiplié par 20. Au rythme actuel, justement, dans 25 ans, il pourrait être plus de 1000. Et ce qui est, en fait, un problème, parce qu'ils sont donc... On le voit là, justement, où ils sont donc les... Comment s'appellent ? Les hippos. C'est le long du fleuve Rio Magdalena. Et il faut savoir que maintenant, ils forment la plus grande colonie du monde en dehors de l'Afrique. De base, ils sont en Afrique. Ils sont pas du tout censés vivre en Colombie, etc. Vous le savez peut-être, l'hippopotame, c'est quand même un des animaux... C'est vénère. C'est solide. C'est hyper dangereux. Ah, c'est très, très dangereux. C'est très violent. Après, il y a tout ce truc où techniquement, ils t'attaquent pas pour rien. C'est que s'ils se sent menacés, etc. Mais s'ils se sent menacés. Ouais. Sur le continent africain, quand même, 500 morts par an en moyenne. Donc, il tue plus que le lion. Il y a des petites vidéos. Je me suis dit, je vais quand même vous mettre une petite vidéo d'hippo qui... Pas qui tue, hein. Pas qui tue. Mais juste qui charge. Ça, c'est dans l'eau. Si tu veux, l'hippopotame, quand il débarque derrière toi comme ça, il est pas forcément spécialement heureux. C'est vrai que dans l'eau, il est bien... Enfin, il est plutôt à l'aise, quoi. Ah ouais, ouais. Non mais c'est... Les hippopotames, ça rigole pas du tout, quoi. Et du coup, c'est quoi ? Il va y avoir une chasse ? Le truc, c'est qu'en fait, ça a totalement bouleversé la biodiversité, la faune et la flore, etc. Et même la chaîne alimentaire qui se retrouve un peu en galère parce que... Ils bouffent tout, quoi. Ouais, ils étaient pas censés spécialement être là et ils se développent beaucoup. C'est devenu un problème aussi pour la population. On avait vu avec les éléphants, justement, c'était en Inde où ils commençaient à casser. Il y avait pas une dinguerie aussi en Australie où il y avait, je sais pas, des lapins. Les lapins. Les lapins, c'est encore pire que les hippos. Ah bah, c'est ça. C'est un peu la même chose. Du coup, le but est pas de les tuer. Là, ils ont commencé, du coup, à les stériliser. Donc, sur les 80, il y en a déjà 24 qui se sont stérilisés, des hippopotames de la lignée de Don Pablo. Castration, donc, chimique. Il y a eu, justement... Petit vaccin Pfizer. Des associations pour la protection animale qui, justement, ont voulu les défendre. Et une asso américaine qui a voulu, justement, que chaque hippopotame soit considéré comme un humain pour pas qu'on les tue. Le truc, c'est que c'est carrément, donc, le tribunal. C'est le tribunal, justement, américain qui a décrété, donc, que les hippos étaient désormais des personnes légales. La semaine dernière, c'était Animal Legal Defense Fund. Moi, j'étais un peu en mode, les gars, qu'est-ce que... Moi aussi, je décrète qu'ils sont à moi. C'est ça. Donc, c'est pas encore en vigueur, etc. Mais c'est vrai que les Américains, ils ont tendance à... Mais là, ils venaient d'où, on a dit, les hippopotames de base ? De Californie. Et pourquoi est-ce que il n'y a pas de réintégration possible en Californie ? Ça se fait pas des déplacements comme ça ? Le zoo, il a pas la place, je pense. Ah oui, c'est dans un zoo de base. Ils ont essayé sur certains animaux, mais c'était compliqué parce que... On ramène 80, c'est compliqué en logistique. C'est ça. C'est une tonne sainte de tonnes. C'est un zoo spécial, du coup. Mais donc, du coup, je m'identifie comme hippopotame. Pourquoi ils ne rappellent pas les hippos ? C'était justement la question. Ouais, trop compliqué. Et je pense climat différent aussi, entre Californie et Colombie, où t'es quand même... Encore là, c'est des hippos. Bon, alors OK, ils sont 80, mais quand même des gros animaux, ils sont trouvables, ils sont stérilisables et tout, mais il y a des trucs avec les grenouilles taureaux ou les frelons d'Asie. Ça arrive beaucoup. Ils détruisent tout. Et c'est beaucoup plus difficile à endiguer comme invasion. Et t'es en mode... Ah non, là, j'en parlais parce que c'était les hippos de Pablo, quoi. Du coup... C'est un sujet même d'un point de vue environnemental parce que quand t'as des déplacements de la population, tu peux avoir aussi des déplacements d'espèces qui vont avec. Et du coup, alors non seulement des pandémies qui peuvent naître de contacts entre espèces et humains qui ne sont pas prévus, mais aussi, du coup, des espèces qui sont apportées dans des pays qui n'étaient pas prévues et qui peuvent avoir des impacts derrière, quoi. Oui, exactement. Non mais clairement, mais en tout cas, ça se développe vite, en tout cas. Très intéressant. Mais sur les petits hippos, on finit avec une dernière petite news. On va au Japon cette fois-ci. Allez ! Comme ça, ça voyage. Japon, quelqu'un ? Hugo ? Oui, je suis allé. Elle t'a fait beaucoup de pays, toi. C'est pas autour du monde pour des reportages il y a 2-3 ans. Ça joue. Ça a joué un peu. Ça joue clairement. On sait, les japonais, ils aiment bien les innovations. Justement, ils aiment bien tester un peu les inventions même. Ils aiment bien tester des trucs sur les machines automatiques, notamment. Donc, les Gachapon. J'espère que je prononce bien. Ça distribue automatiquement donc, du coup, des petites boules avec des surprises à l'intérieur. Très souvent, il y a des figurines de collection. Sauf que là, justement, cette semaine, dans le quartier de Shibuya à Tokyo, on a vu une machine un peu différente débarquer dans un centre commercial. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir, justement, dans ces... T'as vu, toi ? Alors, je ne sais pas si j'ai vu, mais moi, au Japon, une fois, sur un Gachapon, j'ai eu une boule de... C'était des lingeries usagées. Oh ! Lingeries féminines usagées. Mais c'est-à-dire... T'as choisi d'actionner le truc pour avoir ça ou c'était... Bah, je n'étais pas seul, donc... Mais voilà, c'était pas une machine d'enfant, quoi. Non, mais ouais, mais c'était une machine où tu pouvais le faire et genre, en gros, c'était des culottes... Les culottes string usagées, quoi. What ? Au hasard, genre ? Donc, c'est pas ça, j'imagine ? Non, c'est pas ça. C'est un truc sexuel ou rien à voir ? Non, 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 du tout. C'est lié au voyage. Je vous l'ai fait facile. Oh, non ! Je n'ai aucune idée. C'est ça. C'est ça. Non, on voyait juste avant l'image, c'est une compagnie aérienne, en fait, qui a proposé, justement, qui s'appelle Peach. C'est un peu un Ryanair low-cost, version... Ryanair low-cost ! Il faut le faire, hein ! Ils sont en distributeur automatique, si tu veux. Donc, c'est vraiment juste... Tu mets un jeton et t'es parti. Concrètement, tu payes donc 5 000 yens, c'est à peu près 40 euros. Et dans ta boule, justement, t'as un code avec un billet d'avion vers une destination au hasard nationale. Donc, du coup, c'est au Japon, pour pouvoir justement se déplacer. T'as le retour avec ou pas ? Ça, je sais pas. J'imagine, j'espère. Le retour, il te met autre part. C'est sans fin, le truc. Mais donc, du coup, c'est vrai qu'ils ont... Le visuel, c'est Norman fait son tour avec Crunch, là. C'est genre... C'est vrai que c'est... C'est si précis. C'est à 10 ans. Ouais, mais c'est un truc qui nous a marqués, parce que c'était vraiment mon pré-roll de toutes les vidéos YouTube. Les gens ont la ref, en plus, dans le chat. Non, mais c'est un truc qui vous... Alors, nous... Parce que c'est vrai qu'il y a le truc, justement, des vols nationaux. Nous, en France, par exemple, tous les vols... Ils sont encore très, très frileux, les Japonais, en vrai. De quoi ? Au niveau du Covid et tout, ils sont très, très frileux. Donc, je comprends que c'est... Ouais, ils ont focus, justement... C'est un truc qui vous tenterait. Même d'être en train, justement, le côté destination hasard, de pouvoir bouger. En train, de ouf. Genre... Moi, je suis plus team train que team avion, moi. Je sais pas, t'es posé. Et puis, tu passes pas une heure et demie à l'aéroport. Ouais. Ouais, non, mais c'est... Les gens, ça les a pas mal... Et donc, juste, pour bien comprendre, tu payes combien pour avoir... C'est 40 balles. 40 balles ? Tu payes 40 balles, non ? 5 000 yens. C'est pas... Tu payes un truc... Et le voyage vaut 40 balles ? Non, c'est... Ah, tu payes 40 balles dans le voyage. Une pièce de 40 balles dans le truc. Enfin, c'est même un peu plus que 40 balles, mais ensuite, justement, tu y vas, quoi. Donc, c'est... En même temps, tu peux pas mettre 2 balles et ensuite, tu y vas ou pas. C'est... Non, mais je sais pas. C'est une tentative, justement, qu'ils ont fait. En vrai, c'est le genre de bail, je trouve que la... Je sais pas, la SNCF devrait mettre en place ce genre d'opération. Enfin, je trouve ça assez stylé de se dire, de pouvoir offrir un billet où tu sais pas où tu vas. Je sais pas, peut-être c'est une idée de merde. Après, tu te retrouves à Rouen... Tu t'offres un cadeau où c'est un peu un truc... Tu sais pas où tu vas... Pour découvrir quoi. Et personne ne sait. Ouais. Sur un week-end. Tu sais que la destination est cool. C'est pas une gare au pif, tu vois. La SNCF, je suis d'accord. Après, voilà, j'ai pas envie d'être le gros loup là-dedans. Mais leur donnant pas plus de ta faim, tu sais. Mais en vrai, écologiquement, c'est un... Mais non. C'est un désastre. La SNCF, ça va. C'est pour ça que la SNCF... Après, est-ce qu'ils font pas ça pour remplir leurs avions ? Parce que de toute façon, y'a personne, ils font des vols après. Eux, c'est coup de com'. Mais c'est vrai que nous, en France, justement, on a des lignes qui, quand t'es à moins de deux heures justement de train, elles sont supprimées. Les lignes nationales. Parce que c'est vrai que si t'es à moins de deux heures de train, autant prendre le train plutôt que l'avion. C'est pour ça que là, on parlait justement de SNCF. Parce que c'est vrai que si tu fais un Paris-Lille en avion... Ah non, c'est pour ça que je dis SNCF, c'est de la balle. Mais là, je parlais de ce truc-là... Ah ouais, au Japon. Là, eux, ils sont coups de com'. Je ne connaissais pas plus que ça. Ça n'avait pas l'air, c'est vrai. Ok, il y a des poulets. Tu te fais un petit Dijon. Dijon, ça peut... Dijon, ça va. Un petit musée de la moutarde, quoi. Qu'il arrive, c'est une après-m'. Capital des Ducs. De Bourgogne, du coup, forcément. Oh là là. Attends, voyons, les princes, quoi. On respecte Dijon, s'il vous plaît, dans le chat. Je vois ça. Mais voilà, en tout cas, pour mes actus. Trois petites news et les japonais qui continuent. On applaudit. Pour spécialement. Mais si tu vas... Allez ! Bravo, hein ! J'espère que vous en avez encore sous le pied. Parce qu'on va recevoir justement... Sous la pédale ! C'est encore mieux, quoi. C'est vraiment... Sous le capot, quoi. Oh là là ! Est-ce qu'on a mieux dans le chat, peut-être ? Je ne sais pas. C'est pas ouf, Dijon. C'est pas faux. On va recevoir, justement, celui qui est la voix de la Formule 1 en France. Celui qui nous a fait vibrer sur des victoires françaises, qui est juste là. Julien Fébro qui nous rejoint tout de suite sur Popcorn. ... Accélère ! Accélère ! La semaine dernière, Joker est arrivé avec des cadeaux. Je me suis dit, si je viens sans, je vais passer par là. Oh là là ! C'est un très très beau édition. Ceux-là, ils ne sont pas sur le marchandising canal, on ne les sort que pour les amis. Donc, comme vous êtes... Oh là là ! Merci, c'est... Oh le... Attends-toi, je t'ai mis un aide parce que... Oh oui ! Il y a les bonnes tailles. Incroyable. C'est magnifique, merci. Accélère, accélère. C'est un plaisir en tout cas de te recevoir. Merci, merci. Julien, c'est vrai que depuis 2012, tu es la voix donc du coup française justement de la Formule 1. Comment ça va déjà ? Ça va super bien. C'est un grand grand plaisir d'être ici. Je connais certains d'entre vous. On a déjà eu l'occasion de se croiser sur des pistes de cartes et quand je dis se croiser, on s'est croisés. Et voilà. Et j'ai découvert l'univers de Twitch il y a quelques temps. Il y a une année à peu près. Et j'avais deux targets. Faire un truc avec Gotaga, on l'a fait. Et te rencontrer et venir sur Popcorn. Donc ce soir, j'arrête ma carrière. Game. Terminé. Il y a énormément de gens justement qui t'avaient demandé aussi. Ça fait quelques temps qu'on en parle. Donc un vrai plaisir de t'avoir. On va parler forcément Formule 1 sur une saison. Si tu devais résumer la saison jusqu'à présent en un mot. Qu'est-ce que tu dirais ? Historique. Honnêtement, on est sur une saison historique. On n'a pas vu depuis longtemps une bataille aussi serrée. Allez Max ! Avec deux pilotes. Lewis Hamilton, Max Verstappen qui sont au sommet de leur art en pilotage. Qui ont deux machines qui se valent. Il y a une Mercedes, une Red Bull. Et chaque week-end, tu ne peux pas dire qui va gagner la course. C'est impossible. Tout le monde me dit, donne-moi un pronom. Déjà, je n'aime pas trop ça. Mais je ne peux même pas le faire aujourd'hui. C'est impossible de savoir qui va gagner la prochaine course. Et donc qui va gagner le championnat. On est sur une saison historique qui fait penser à Prost-Sena à l'époque. L'Oda Hunt. Il y avait eu un film, Rush, qui avait existé là-dessus. Vous verrez que dans 20 ans, il y aura un film sur la bataille Hamilton-Verstappen. On ne s'en rend pas compte parce qu'on le vit en ce moment. C'est toujours après qu'on se rend compte des choses. Mais on vit une année historique en Formule 1. Le moment le plus marquant dans cette saison, pour toi, ça a été quoi ? Il y a eu un moment très chaud où il y a eu un accrochage. Parce qu'évidemment, ils sont tout le temps l'un contre l'autre. Donc, ils le sont au championnat et ils le sont en piste. Et il y a eu un accrochage Verstappen-Hamilton où la voiture de Verstappen est retombée sur celle de Lewis et où ça lui a d'ailleurs un peu tassé la tête dans la voiture. Heureusement, il ne lui est rien arrivé de mal. Mais ça montre qu'il ne lâche rien. Parce qu'à ce moment-là, Lewis faisait plusieurs courses qu'il laissait un peu Verstappen prendre des risques et il ouvrait la porte, comme on dit. Et là, il a dit, je n'ouvre pas la porte. Eh bien, la porte, elle s'est refermée sur les deux et ils ont abandonné tous les deux. Mais ça peut se reproduire d'ici la fin de l'année. Et ouais, ça, c'était un moment chaud. Mais on en a eu plein, des grands moments. Et je pense que jusqu'à la fin de l'année, on va en vivre encore. Parce que là, du coup, il y a 12 points d'écart entre Verstappen et Hamilton. Il reste combien ? Trois Grand Prix ? Cinq courses. Cinq courses, pardon. Toi, c'est vrai que tu viens de nous le dire. T'aimes pas trop les pronostics ? Xari, t'étais quand même plus Max Verstappen, toi ? En fait, c'est pas que j'aime mieux Max, mais il a trop gagné Lewis. Il a eu trop d'années faciles, tu vois, où il avait la meilleure voiture. Il est excellent, évidemment. On lui retient rien. Mais quand t'es excellent sur la meilleure voiture et que t'as pas trop de concurrence, ça enlève un peu de charme. Et du coup, je me dis, j'aimerais bien que là, Verstappen, tu vois, gagne. Comme ça, ils reviennent l'année prochaine. Ils sont encore plus... Et go ! Ouais, en même temps, on a déjà une saison qui est suffisamment riche et pas ce truc de suprématie d'un Hamilton et tout. Et moi, c'est la première saison que je suis vraiment à fond. Et c'est un gros kiff de Jack Wicken se dire que ça peut rebasculer d'un côté comme de l'autre. Et c'est incroyable, quoi. Et toi-même, Julien, justement, sans prono, est-ce que t'arrives à justement garder une impartialité totale au-delà de peut-être pour les Français quand même ? On a pu voir ça. Oui, bien sûr, parce que les moments étaient historiques aussi quand il y a eu des victoires françaises. Oui, on est impartial parce qu'honnêtement, on n'a pas de favoris. Enfin, moi, j'en ai pas en tout cas. En tout cas, tout ce que je veux, c'est que ça aille au bout, au dernier Grand Prix à Abu Dhabi, que dans le dernier tour, on découvre seulement à ce moment-là qui va être champion de l'autre. Le meilleur scénario. Mais oui, bien sûr. Que ce soit Lewis ou Hamilton, que ce soit Lewis ou Max, peu importe, du moment que ça aille jusqu'au bout, ils l'auront mérité l'un comme l'autre. Et je pense que si c'est Lewis, ce sera peut-être le plus beau titre de sa carrière, en tout cas le plus disputé. Et si c'est Max, ce sera un premier titre mondial. Il court après depuis tellement longtemps. Il faut savoir que c'est Max, un pilote qui n'a vécu que pour ça 365 jours par an depuis qu'il est gamin, qu'il a été élevé à la dure par son père, qui était un ancien pilote de F1, qui n'hésitait pas à lui mettre des coups, malheureusement, ce que, évidemment, on proscrit absolument. Mais c'est comme ça qu'il a été élevé, à la dure. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, il a une histoire assez hors normes. Donc, l'histoire sera belle de toute façon, quel que soit le champion. On est un peu obligé d'en parler parce qu'il y a eu une série qui a quand même pas mal bouleversé le monde de la Formule 1. Et j'imagine beaucoup de gens aussi qui ont vraiment découvert ce sport à travers Drive to Survive, du coup, sur Netflix. On a entendu récemment, là, justement, que Max Verstappen a décidé... Enfin, il a dit, justement, que Netflix inventait beaucoup de choses, qu'ils ont créé des rivalités qui n'existaient pas. Il a donc décidé de ne plus faire d'interviews avec eux. Est-ce que, justement, Netflix a vraiment terni son image, on va dire, l'a mis dans ce vilain petit canard ? Je ne suis pas sûr, mais... Alors, il faut dire deux choses. Un, bravo à Netflix. Ils ont fait du bon boulot. Ça a amené plein de gens à la F1. Franchement, bravo. Par contre, effectivement, là où je rejoins Max, je l'ai regardé, comme tout le monde. C'est la base de mon travail aussi de voir ce que fait la concurrence. Et ça m'a ennuyé parce qu'ils ont beaucoup scénarisé les choses et ils ont joué avec les chronologies pour inventer des histoires. Et ça, je dis là, les gars, ce n'est pas très bien. Ce n'est pas cool d'avoir joué comme ça parce que pour faire, en l'occurrence, sur Romain Grosjean, ils lui ont beaucoup tapé sur la tête et en jouant avec une chronologie qui était fausse. Donc ça, c'est dommage. Donc effectivement, ce que dit Max est respectable. Maintenant, est-ce qu'ils ont fait lui un vilain petit canard ? Non, mais Max, on sait que quand il est en pisse, c'est un chien, il lâche rien, c'est son caractère. Bon, ben, c'est comme ça. Tu as senti une différence parce que j'imagine que toi aussi, tu as les coulisses aussi de ce qui se passe dans les paddocks, etc. Est-ce que c'est jouer justement avec le montage, etc. Ou est-ce qu'il y a des trucs qui ont vraiment été quand même au-delà de pas inventés mais pas loin, quoi ? Oui, non. Globalement, c'est ce qui se passe en Formule 1. Oui, il y a des rivalités. Mais encore une fois, quand tu mets un événement, tu l'avances dans le temps juste pour appuyer plus fort sur la tête de quelqu'un. Ça, c'est pas cool, ça se fait pas, c'est pas du journalisme. Parce que c'est clair sur Hugo ? Non, mais c'est juste, c'est une question que je me posais et j'avais eu l'occasion d'en parler avec Cyril Habitboul qui était du coup à la tête de Renaud il y a peut-être trois ans maintenant ? Jusqu'à l'année dernière encore. C'est très récent. Et lui, j'ai posé la question de comment est-ce qu'il avait vécu cette exposition avec la série et il m'avait clairement expliqué que c'est une exposition qui n'est pas forcément que, attendez pas forcément non plus au début de la série et qui est très centrée quand même sur les incarnations et sur les personnes à faire naître des personnages comme t'as des personnages dans une série ou dans un film avec des gens que tu as aimés, des gens que tu as moins aimés, exactement, il y a une dimension de fiction et peut-être moins de journalisme du coup, ce qui ressort pas mal. Et moi, la question que je me posais aussi, c'est que mon intérêt pour la F1 et qui est assez récent, ça a été avec la série et maintenant évidemment avec Canal tous les week-ends, mais il y a ce truc de, j'ai l'impression qu'en F1, les pilotes se lâchent quand même plus. Tu vois, des Verstappen ou des Hamilton qui vont lâcher des postes un peu crus en disant il aurait pas dû faire ça, c'est pas des moves qui se font ou quoi. J'ai l'impression qu'on a quand même moins ça dans le football. Comment est-ce que toi, tu le vois ? Est-ce que c'est quelque chose qui a évolué dans le temps ? Est-ce que ça a toujours été comme ça ? Cette parole est assez crue et encore, même si j'imagine qu'ils se disent pas tout publiquement, ça me paraît quand même, ils ont l'air assez direct dans leurs propos quoi. C'est plus direct que ça ne l'a été. Moi, je travaille en F1 depuis 2005. La F1 est sur Canal depuis 2013 et on a vu une évolution où les attachés de presse ont un peu lâché la grappe aux pilotes. Ils savent ce qu'ils ont à faire parce qu'ils représentent des grosses marques mondiales, etc. Mais on leur laisse beaucoup plus de spontanéité. On voit aussi une jeune génération qui débarque avec les George Russell, les Lando Norris, les Charles Leclerc, Max Verstappen qui restent encore jeunes. Et effectivement, aujourd'hui, on les laisse parler parce que les gens, et j'ai envie de dire à l'image des réseaux sociaux et de Twitch, etc., on veut une liberté de parole et un ton réel avec les gens. Ils l'ont tous compris et ils le font. Et c'est ouf parfois d'avoir des pilotes qui vont dire on n'a pas été bon là-dessus, c'est pas normal, ma voiture n'était pas prête, et qui se lâchent comme ça, y compris parfois face à leur propre écurie, leur propre équipe et c'est ouf. C'est ça qui est fou peut-être par rapport à d'autres sports où justement, ça protège un peu justement. Là, c'est vrai que t'as cette rivalité aussi qui est propre à la F1 justement par rapport à... Même entre coéquipiers, des fois ça se tire des petites balles alors qu'ils se sont à côté. Le premier adversaire, c'est le coéquipier de toute façon. Parce qu'il a la même voiture. Enfin, techniquement, il a la même voiture. Il est censé faire... S'il est meilleur que toi, c'est qu'il est meilleur tout court. Si tu performes moins, forcément, c'est qu'il y a peut-être une raison. Tu parlais juste avant de Romain Grosjean. On se souvient, donc c'était le 29 novembre dernier, Romain Grosjean qui avait subi un crash qui était extrêmement impressionnant. Je pense qu'on l'a tous dans nos mémoires. Toi, t'as commenté ça en direct. Il y a quasiment eu deux minutes justement entre le moment du crash et le moment où on a revu des images de Romain en vie. Oui. Il s'avère que t'étais avec lui justement ce week-end pour commenter. Comment est-ce que t'as vécu ce moment de voir un proche au final et d'être dans ce moment de suspens ? Ah, ça a été très dur à vivre. C'est vrai que Romain est quelqu'un dont je suis très proche en dehors de la F1. Je suis son témoin de mariage. Je suis le parrain de son fils. Donc, on est vraiment très très proche. Encore une fois, je l'ai déjà dit, mais valait mieux que je sois à l'antenne à ce moment-là que chez moi. Ça aurait été encore plus dur à vivre à la maison. Là, au moins, le fait d'être à l'antenne m'obligeait à garder un professionnalisme. Donc, le cerveau, il split en fait. Il y a un côté du cerveau qui est détruit et qui voit des images très noires que tu essayes de chasser le plus vite possible, mais elles viennent quand même dans ton esprit. Il ne faut pas oublier qu'on a enterré deux pilotes ces dernières années, Jules Bianchi et Antoine Hubert. Et je me suis dit, je n'ai quand même pas allé aux obsèques de mon meilleur ami. Donc ça, ce cerveau-là, il gère comme il peut. Et puis l'autre cerveau qui se met un peu en pilote automatique et qui commente le plus simplement. Dans ces cas-là, tu n'essayes pas de faire des grandes phrases ou de révolutionner le commentaire. Tu vas à l'essentiel, tu fais simple et tu attends. Effectivement, c'est 2 minutes 43 qui moi, dans ma tête, ont duré une demi-heure et à un moment donné, même au moment où on a vu Romain aller bien, il m'a fallu deux secondes pour me dire, c'est du direct, c'est vraiment lui. Ah oui, ouf ! Et voilà, mais ça a été terrible et on a de la chance qu'il soit encore là aujourd'hui, clairement. Oui, clairement, Romain Grosjean qui du coup est aux Etats-Unis en Indycar, qui est pilote là-bas. D'ailleurs, ça se passe très très bien, ce que j'ai compris. Et qui aussi, comme je disais, commente, il est consultant consultant avec toi. Là, justement, ce week-end, c'était le Grand Prix d'Austin aux Etats-Unis. Il y a ce truc où j'ai l'impression que j'ai vu record d'audience, ça se passe de mieux en mieux. D'où ça vient, justement, cette hype de la Formule 1 depuis 2-3 ans ? Écoute, ça fait un moment que ça va bien. La F1, je te dis, ça fait un moment qu'elle est sur canal, mais on mesure une évolution depuis 3-4 ans impressionnante. Ben, je vais dire très très modestement, peut-être qu'on fait bien notre boulot sur canal. Clairement. Et puis, on essaye de raconter des choses vraiment intéressantes aux gens, d'être très immersifs. On fait beaucoup de documentaires aussi, donc les gens ont une continuité. Moi, à ma petite échelle, j'essaye d'entretenir le lien avec les fans de F1 le plus souvent possible. Donc, on s'est lancé sur Twitch, à notre tout petit niveau par rapport à vous, mais on a lancé des débriefs sur Twitch, sur d'autres réseaux sociaux. Moi, j'aime beaucoup aller au contact des passionnés. Donc voilà, il y a une très bonne communauté, très saine, très bienveillante sur canal autour de la F1. Les Grands Prix sont beaux, je veux dire, on est servi par le scénario des courses. Et puis, que ce soit Jacques Villeneuve qui commente le plus souvent avec moi, Romain ponctuellement qui est quelqu'un de génial, Franck Montagnin qui est dans les paddocks, il va toucher les ailerons qui rentrent dans des endroits où il n'a absolument pas le droit de rentrer. Et des fois, je suis là à me dire, mais il va où, il va où ? Et bien ça, les gens, ils adorent quoi. Donc, ils sont avec nous. Le nombre de gens qui m'écrivent en disant, j'ai pas pu voir les essais libres en direct, mais je me suis mis sur MyCanal dimanche soir, et je me suis refait les essais libres du vendredi parce que vous nous faites marrer et tout ça, je me dis bon, on n'a pas trop raté notre coup quoi. Comment ça se passe justement ta semaine un peu de grand prix pour expliquer aux gens ? Comment tu prépares ça ? Parce que c'est, alors c'est le moment, c'est le jour J avec justement le commentari et tes envolées lyriques qu'on connaît, mais c'est aussi toute la préparation en amont quoi. Alors c'est comme au BAU, c'est contrôle continu en fait. C'est-à-dire que le dimanche soir, quand le grand prix se termine, j'efface tous mes fichiers dans mon ordi liés à ce grand prix et je rattaque, j'ouvre un nouveau dossier pour le grand prix suivant. Et tous les jours, c'est des coups de fil, c'est des réunions. Tout à l'heure, avant l'émission, j'avais une visio avec quelqu'un de la F1 pour préparer le prochain grand prix pour qu'il me donne des infos, etc. Tu appelles tout le temps les gens, et tu compiles plein d'infos. Il y a plein de sites très professionnels, anglais, même japonais, italiens, allemands, parce que les mecs ont plus d'affinités avec ou Mercedes ou Ferrari, etc. Nous, on leur donne d'autres infos sur les Français. C'est tout le temps de la compilation d'infos. Et puis, quand on est sur place, parce que ça y est, on va commencer à pouvoir retourner sur place. La journée du jeudi, moi, je passe mon temps à parler aux gens dans le paddock, les pilotes, les managers, les ingés. Et à partir du vendredi matin, vu qu'on couvre toutes les séances en direct, et bien là, t'as de l'info à donner à l'antenne. Parce que là, ça fait, comme tu dis, un an et demi, que vous ne venez pas sur les Grands Prix, vous êtes à distance. Alors, on a toujours une équipe sur place. C'est-à-dire qu'on fait partie des rares chaînes de télé à avoir le droit d'être sur place. Donc, on a toujours eu un présentateur ou une présentatrice en la personne de Margot Laffitte et un consultant, Franck Montani. Par contre, le commentaire, le cast, on le faisait depuis... Ça te manque pas, toi, justement, de... Ça revient, là ? Ça y est. Donc là, j'ai bien mangé la table, et là, on va repartir. Donc, oui, oui, bien sûr. Moi, je suis fait pour être sur le terrain. J'ai besoin de sentir, voir les gens, j'ai presque envie de les toucher pour comprendre dans quel état d'esprit ils sont. Et après, quand je vais à l'antenne, je sais que ce que je raconte, c'est vrai, quoi. Parce que même... Alors là, justement, je parlais du tout le travail que vous faites autour de Canal, mais c'est vrai qu'il y a aussi des vraies performances françaises. Bien sûr. Justement, on avait vu avec Pierre Gasly, plus récemment, Esteban Ocon, même Charles Leclerc qui est monégasque, mais... On va pas dire qu'il est français, ça. Mais c'est vrai, quoi, il y a, je veux dire, un regain de niveau de la France, des pépites qui arrivent peut-être aussi, justement. Ouais, ouais. Il y a une construction et c'est vrai qu'il y a eu des années où on a eu moins de pilotes présents. Et là, c'est vrai qu'on a une génération ultra douée avec Esteban, avec Pierre Gasly. de remporter leur premier Grand Prix. Donc, ça libère déjà de quelque chose. Et ils sont extrêmement forts. Alors, c'est un sport mécanique. Donc, il te faut la voiture. C'est comme ça. Oui, elles sont pas toutes au même niveau. Tu disais tout à l'heure, Lewis Hamilton, il a beaucoup gagné parce qu'il avait la meilleure voiture. Non, il a beaucoup... Enfin, oui, bien sûr, mais c'est lui qui a fait que chaque année, il a la meilleure voiture parce qu'il la développe, il pousse ses ingénieurs à faire la meilleure voiture. Donc, il faut aussi saluer ce travail. Mais c'est un sport où, effectivement, si tu n'as pas la meilleure voiture, c'est difficile de gagner à la régulière. Donc, il leur faut ça, maintenant, à ses pilotes, que ce soit Esteban ou Pierre. Mais vu ce qu'ils montent comme talent, ça finira par leur arriver. Je parlais de Pépite. Forcément, du coup, dans le chat, ça spamait Théo Pourcher. Ouais. Donc, du coup, qui est en Formule 2, il a 17, 18 ans. 18 ans. Il est en train de passer son permis. Ce qui est assez fou, 18 ans, justement, en Formule 2, il est bien parti pour être dans la prochaine fournée, entre guillemets. Il est bien. Alors, il faut savoir que Max Verstappen a créé un précédent en F1, c'est qu'il est arrivé à 17 ans en Formule 1, donc pas majeur et sans permis de conduire, et ça n'est plus autorisé. Donc, maintenant, Théo, il doit absolument passer son permis, déjà parce qu'il en a Marc, ça soit sa sœur qui conduit, mais parce qu'il ne peut pas, de toute façon, accéder à la F1 s'il n'a pas son permis de conduire. Mais bien sûr, il a un talent dingue, il était avec nous sur Canal vendredi, il a commenté les essais avec nous, et comme c'est quelqu'un de talentueux, il a tout de suite compris les codes et il l'a très bien fait, et voilà, il n'est pas loin de la F1, il faut un alignement de planètes. Il y a 20 places dans le monde, il faut bien se rendre compte que la F1, c'est 20 places, c'est-à-dire que tu as plus de rois et de reines en activité sur la planète en ce moment que de pilotes de Formule 1 pour une grille. Non mais voilà, c'est tout. Bonne comparaison ! Je la choisis souvent, mais parce qu'elle est parlante, c'est vraiment limité en termes de place. Surtout qu'il y a des places qui sont impossibles, il y a beaucoup de places bouchées. Bien sûr, donc il faut être prêt et au moment où il y a une place, il faut vraiment être là et peut-être que vous avez une chance d'y aller. Et comment tu fais en Formule 2 quand tu es champion de Formule 2 ? Tu dois du coup temporiser dans un autre championnat comme Pierre Gasly, il allait au Japon, etc. Là, on en discutait avec Théo, on en est presque à espérer si jamais il n'est pas pris en F1 l'année prochaine, qu'il ne gagne pas le titre cette année, c'est quand même paradoxal, parce que si tu gagnes le titre en F2, tu n'as pas l'emba de revenir, donc il faut trouver autre chose. Du coup, tu dois temporiser. Et du coup, tu peux t'éclipser. Si jamais, voilà, s'il n'a pas le volant, il reste un volant à prendre pour l'année prochaine en F1, s'il ne l'a pas, il faudrait presque qu'il ne gagne pas la F2 cette année pour refaire une saison. Il y a des exceptions. Sirius, je sais que toi, tu ne suis pas trop... Pas du tout, même. Pas du tout, même la F1. Tu as quand même entendu parler d'un nom. La Schumacher. Non. Pas celui-là. Ah ouais. Ouais, Mazépine. C'est vrai que tu me disais que tu parlais avec un pote à toi qui faisait de la F1 et c'est le mec qui... Il faisait de la F1 ? De la GT, pardon. Ouais, et en gros, je lui demandais, ouais, t'as pas des questions que je peux poser comme ça ? Il sort de dire un truc et tout et il m'a dit, ouais, t'as qu'à dire... Mazépine, qu'est-ce qu'on en pense ? Est-ce qu'il mérite vraiment sa place ou pas ? Ouais, c'est difficile à dire. Nikita Mazépine, donc c'est un pilote russe, c'est sa première année et concrètement, son père a quasiment racheté l'écurie dans laquelle il est. Bah oui, il faut des moyens pour aller en F1. Donc est-ce qu'il a le niveau des autres pilotes en F1 aujourd'hui ? Non. Est-ce que c'est un mauvais pilote ? Non, parce que sinon, il n'aurait pas passé les étapes précédentes. Maintenant, il est associé au fils de Michael Schumacher dans la même écurie, donc Mick Schumacher, le fils de Michael, et son coéquipier, qui est l'auteur, il n'y a pas de mystère, il est beaucoup plus rapide que lui. Maintenant, est-ce qu'il faut se déchaîner sur Mazépine ? Ouais, il a fait un peu sourire tout le monde, on l'a surnommé Mazespine, donc le gars qui fait des spins. Mais voilà, il y en a eu plein, non mais il y en a eu plein son père s'appelle Lorenz Stroll, il est multimilliardaire, il a acheté toutes les écuries de son fils, et aujourd'hui il est en F1. Quand Lance est arrivé en F1, on a beaucoup critiqué ce choix, et il se trouve qu'aujourd'hui il n'est pas si mauvais que ça. Donc si on leur laisse un peu de temps et un peu de chance, certains peuvent quand même se révéler, même s'ils sont blindés d'argent. Oui, parce que même s'ils ont réussi grâce à l'argent, ils nous plient tous. Oui, c'est ça. Mais à un moment donné, ce n'est pas une valise qui tient le volant. Il y a la question par rapport au top 20, c'est vrai qu'il faut aussi la particularité justement forcément du sport automobile qui est potentiellement un sport qui parfois te demande justement de l'argent à l'entrée. Parce que voilà, il y a 20 pilotes, mais il y a quelques années, il y en avait 22, 24, il y a une limite ? Oui, on pourrait avoir plus d'écuries aujourd'hui, mais voilà, c'est en train d'arriver. La F1 est vraiment sur une hype. Oui, absolument. Porsche est potentiellement en train d'arriver en Formule 1 à l'horizon 2025 ou 2026, donc c'est une bonne nouvelle, ça veut dire que c'est très attractif. En écurie en plus ? En écurie, oui. C'est qui c'est la FIA ? Oui, oui, les règlements permettent d'avoir encore deux écuries au moins en plus, donc il y a une possibilité pour un grand constructeur d'arriver en tant qu'équipe. Question de noob, genre par exemple, Tesla c'est impossible en écurie ? C'est une bonne question en fait. Je ne sais pas, il y a de l'électricité aujourd'hui dans les moteurs de Formule 1, c'est des moteurs hybrides, donc à la fois des moteurs thermiques et des moteurs électriques, donc est-ce que Telsa demain voudrait venir ? Eux ils ne font que de l'électrique quand même, donc je ne sais pas, avec un moteur de fusée peut-être, c'est une bonne question. Peut-être se placer sur la Formule... Il aurait les moyens. Formule 1 ? Oui, Formule E je crois aussi, qui est toute électrique. Oui, mais on parlait, enfin on parle forcément sport automobile, ça se sent que, toi tu es passionné alors de Formule 1 mais pas que. on parlait de Pépite, on parlait de France, ce week-end, Fabio, Quartararo, champion du monde de moto GP, tu suis aussi beaucoup, toi justement, tous les autres sports autour du sport automobile ? Oui, bien sûr, ce qui est arrivé à Fabio, c'est un truc incroyable, on a vécu, puisque le championnat de moto est sur canal, donc on a tremblé, vibré pour lui, et en plus, c'est quelqu'un de bien, donc ça gâche rien, il y a eu des champions du monde en Formule 1, où on s'est dit, c'est cool pour lui, mais bon voilà, ça ne nous est pas rêvé. Regardez autour des années 2016, C'est très précis, les années 2016. Je vais dire entre 2015 et 2017, pardon. Voilà. Mais ouais, pour lui c'est génial, c'est un mec super, 22 ans, il est champion du monde de moto GP, il a bien construit son truc, il le mérite à fond, il adore la F1, d'ailleurs, il y a beaucoup de passerelles entre les deux univers, les pilotes F1 ont énormément d'admiration pour les pilotes moto GP, pour les pilotes de rallye, et la réciproque est vraie aussi. Moi, j'ai eu la chance de connaître Fabio il y a un peu plus de deux ans maintenant, je l'ai emmené sur des circuits de Formule 1 en essai privé, et je me dis, ce mec roule à 350 km heure sur deux roues, l'épaisseur de la roue, c'est ça. Et je l'emmène en bord de piste, à Barcelone, on regarde passer les F1, il me fait, c'est dingue ce qu'ils font ! Non mais toi, tu ne peux pas dire ça ! Dans le virage, là, je dis, mais toi, tu fais 100 fois plus risqué, il dit, non mais moi, j'hallucine quoi. Donc c'est dire, ces mecs-là sont d'une passion et d'un respect pour le pilotage, et ça fait plaisir à voir. C'est juste beau, bravo, bravo monsieur Fabio quand même ! On n'est pas dégâts ! On parlait de rallye là, Sébastien Lab, Sébastien Roger, on a tous les titres quoi. Donc en rallye, on déroule quoi. On pèse sur le game. On maîtrise tout simplement. Tout à l'heure, tu nous parlais de Twitch. Oui. J'ai cru comprendre que, du coup, il y a Canal qui est arrivé sur Twitch où vous faites une émission, mais avant toi, tu avais essayé de stream aussi en solo, c'est ça ? Exactement. Moi, ça fait, je vais dire les deux ans que j'observe cet univers, ça me passionne, ça m'intéresse beaucoup. J'ai rencontré des gars qui font du stream, je pense, notamment à mon camarade dont le nom ne vient plus à l'instant, mais c'est pas grave, Yannou. Parce que j'avais Code Jordan en tête. Non, t'inquiète, t'inquiète. Excuse-moi, mon Yannou. Donc Yannou, c'est lui le premier qui m'a mis le pied à l'étrier. Et un soir, j'ai un peu dégoupillé, je me suis dit, vas-y, j'avais acheté le matos et tout, j'ai dit, on fait un stream, on verra bien. Et puis pareil, il y a eu une affluence à mon échelle importante. Il y avait, je ne sais pas, 4-5 000 personnes présentes. Donc pour moi, je dis, c'est fou quoi. Premier stream. Et à Canal, dans la folie, ils m'ont dit, OK, il faut qu'on y aille. C'est un bon truc à faire. Vas-y, aide-nous, on se lance. Et donc, on a lancé, pardon, la chaîne Canal Plus Sport sur Twitch. Donc, on fait des débriefs le lundi après les Grand Prix de F1. J'essaye d'avoir des invités et c'est vraiment bien parce que les pilotes, tu peux les tutoyer à ce moment-là, même des patrons d'équipe, ce qu'on ne fait pas en télévision. C'est d'autres codes. On t'impose justement ce truc-là, par exemple, de quand tu connais très bien un pilote, de le vouvoyer parce qu'on est à la télévision ? Moi, je me l'impose. C'est-à-dire que, c'est comme ça, c'est une habitude et je me l'impose parce que je trouve que tutoyer à la télévision, en tout cas, quelqu'un qui est près de toi, c'est un peu exclure le téléspectateur. Après Twitch, c'est autre chose, c'est une autre ambiance. On répond directement aux gens sur un chat, etc. Là, on peut se permettre de le faire. Je trouve qu'à la télévision, ça devient un peu juste toi et moi et puis vous, vous êtes... Et ça, ça m'embête. Vous n'êtes pas bien avec lui. Donc, c'est une convention de se vouvoyer. Plein de gens disent, mais pourquoi tu vouvois Jacques à l'antenne, Romain que tu connais très bien, Théo qui a 18 ans ? C'est comme ça, c'est une convention. Et bien, quand on est sur Twitch, on peut se permettre de ne pas le faire et c'est comme ça. Par contre, ça te rajoute un boulot monstre quand même. De quoi ? De vous voyer ? Pas tant que ça. De faire le stream en plus, le débris, etc. C'est là que je me suis rendu compte et on s'est beaucoup rendu compte à Canal que c'était compliqué à monter. Par contre, à l'instant où tu lances le live, ça, c'est un bonheur monstrueux parce qu'on se fait plaisir. On a les F1 eSport aussi, donc ça, c'est cool parce que maintenant, on diffuse du eSport sur la chaîne Twitch de Canal Plus Sport. Demain soir et après-demain, on diffuse les courses, la deuxième salve de Grand Prix. Donc, et on s'amuse bien, quoi. Ok. Et c'est facile de choper les gars au téléphone ou en visio juste après. Enfin, c'est vrai qu'une fois que le live est lancé, je trouve qu'il y a un confort qui est vraiment sympa. Ouais, bah... Justement, c'est vrai que t'as... Ah bah voilà, tu vois. Mais c'est vrai que t'as... Ouais, tu vois, Romain Grosjean, il me rappelle au téléphone, bah, ce que tu ferais jamais en télévision, c'est que là, je décroche, je mets le haut-parleur et je mets le micro et on a Romain Grosjean au téléphone sur notre live, quoi. Non mais c'est vrai que t'avais même fait des trucs qui étaient sympas. Bah, avec Yann, on en parlait, mais avec, par exemple, Le Bouzeux qui est un gros fan de sport automobile, etc. Et c'est pour aussi croiser les mondes et ce qui est justement hyper sympa. Hydro, c'était la personne qui était juste à côté, non ? Absolument. Et qui sera là avec nous demain soir encore pour les F1 Series. Exactement. Bah, justement, les gens... Ça sent bon. Ça, il a bien compris Twitch. Mais c'est aussi justement le plaisir et c'est comme ça que ça peut bien marcher, quoi. C'est en comprenant les codes de la plateforme. Mais écoute, Julien, c'est un plaisir de t'avoir, en tout cas, justement, pour cette petite soirée. Je vous propose, les amis, on va jouer parce que je sais que t'es aussi un grand joueur. Je suis venu que pour ça. Je sais que t'es un grand joueur. Ce soir, en plus, c'est quand même un grand soir puisque c'est soir de risque tout. Donc voilà, on parle de Formule 1, de sport auto, etc. Ce soir, c'est risque tout. Et c'est pas rien, le risque tout. Il va jouer avec nous notre cher Julien. Tiens, petite question. Si, justement, je suis curieux parce que j'ai vu ça revenir. La F1 est un des seuls sports mixtes. Justement, il peut y avoir, enfin, le sport automobile, je pense, au global. Rien n'interdit. Rien n'interdit. Où est-ce que ça en est ? J'ai vu, justement, je crois que c'était en Formule 3 qu'il y avait, je crois... Il y a une W Series qui existe pour les femmes, aujourd'hui, qui est une compétition qu'on suit, mais à cette étape de leur carrière. Donc, c'est une compétition qui est réservée aux femmes. Alors, certaines apprécient, d'autres disent au contraire, ça m'embête d'être mise dans une case juste avec les filles. mais ça leur offre aussi une énorme exposition. Mais les monoplaces qu'elles utilisent, ce sont l'équivalent de Formule Renault. Donc, c'est-à-dire, pour faire simple, on va dire que tu as la Formule Renault, F3, F2, F1. Donc, elles sont encore à trois divisions de la F1. Donc, c'est vrai qu'il y en a une principalement qui se détache à l'heure actuelle dans cette catégorie, mais tu ne peux pas imaginer passer immédiatement de la Formule Renault à la Formule 1. Donc, beaucoup se disent, elle a gagné, donc elle mérite sa place en F1. C'est encore un peu tôt, mais effectivement, de plus en plus de femmes aiment la Formule 1. Nous, on le voit sur les audiences de la F1, c'est-à-dire qu'elles sont très, très en hausse et il y a de plus en plus de femmes, de plus en plus de jeunes. Donc, ça, ça nous fait très plaisir. Et bien, des femmes qui s'intéressent à la F1, c'est des futurs pilotes de cartes jeunes et qui vont monter les étapes complètement. Donc, honnêtement, je ne vois rien d'impossible aujourd'hui. Je ne vois pas ce qui empêcherait une femme d'arriver à la Formule 1. Ce n'est pas une question de physique parce qu'elles peuvent avoir totalement le physique pour le faire. C'est une compétition physique, mais elles peuvent l'avoir. Elles ne sont pas moins bonnes conductrices que les hommes. Ça, c'est faux. Et je pense que ça va arriver. Faites du kart. Oui, écoute, c'est vrai. Mettez-vous au karting. Non, mais ça commence avec ça. L'abord d'entrée de la F1, c'est le kart. Oui, ça commence par là. Tu commences par faire du karting, c'est sûr. Et après, tu passes à la monoplace. Mais le kart, c'est le début de tout. Surtout que tu veux commencer ultra jeune. En vrai, le kart, tu peux avoir 5 ans et être sur une mini-karte. Sirius, le truc qui est ouf, c'est que tu te rends pas compte qu'à côté de toi, il y a un champion de kart. C'est ça qui est quand même assez dingue. Je confirme, c'est une légende. Parce que vous avez été tous les deux sur la piste quand même. On a été sur la piste ensemble et il a gagné. Moi, j'étais à l'arrière. J'étais du huitième, je pense. Xaris, c'était une victoire devant Julien. Ouais, ouais. Il m'a poussé 2-3 fois dans le décor. Du tout, je t'ai aidé à aller plus vite. Ça a coupé un peu la piste. C'est un beau winner, comme on dit dans le milieu, mais c'est agréable. Oh là là. C'est bien. C'est le fast. Ni plus ni moins. C'est l'heure. Chacun pour soi. Vous allez jouer justement pour essayer de ramener un maximum de bucks. Mais pour ça, il va falloir tout risquer. Il est de retour. C'est le risque tout. Oh là là, je suis très heureux justement du retour de jeu. Première fois qu'on l'avait fait, c'était avec Hugo. C'était difficile parce que c'est un jeu justement où il faut garder le mental, il faut garder une certaine part de lucidité. C'est très simple. Vous allez jouer chacun de votre côté, chacun pour vous. Il y a cinq catégories qui vont s'afficher juste derrière moi. Quatre niveaux de difficultés pour chaque catégorie. Un bucket, deux, trois, quatre. Oh non. Quatre bucks, c'est vraiment, c'est l'essence même du risque tout quoi en fait. Donc des cinq catégories déjà pour vous les présenter, on a ville du monde, animaux, automobiles, on s'est dit peut-être c'est tout x4 là. Musique, culture générale, donc tout simplement prendre une question x4 ça va être une question très difficile. Si jamais vous avez bon, vous prenez quatre points, si jamais vous n'avez pas bon, c'est moins quatre. Donc on peut être en négatif. Personne n'était en positif je crois encore sur ce jeu, on n'a joué qu'une fois, c'est le moment. Et on est obligé de répondre à combien de questions ? Toutes les cases doivent être remplies ? Oui exactement. Donc au bout d'un moment on va devoir le lâcher le x4 quoi. Ah ben c'est du risque, c'est par rapport aux autres, enfin vraiment, il y a tout un enjeu. Justement pour savoir qui va commencer à jouer, est-ce que c'est le chat qui décide ? On va faire un sondage sur le chat. Qui commence à jouer ? Ça sera ensuite dans l'ordre d'une aiguille d'une montre. On fait le sondage tout de suite dans le chat, j'ai rien compris. Honnêtement c'est assez simple, il y a des questions avec différents niveaux de difficultés, plus c'est difficile, plus tu peux marquer de points ou tu peux en perdre. Hugo, on revient quand même justement sur un moment... On revient pas ! Sur un moment difficile de ta carrière. Tu dois encore des chevaux en fait. Tu parles à moins de quelque chose. C'est des bugs par contre. On parle pas de jetons ici. Que du bugs. Votez vite, votez vite. Bon c'est Julien, c'est bon il n'y a même pas de... C'est Julien 83% là. Faut-il vraiment que je joue finalement ? Attention monsieur, attention. 5 catégories, tu les vois juste ici. Je te propose justement de commencer par quoi tu veux aller ? Mais j'imagine que quand même, Julien Fébro, quand il y a une catégorie automobile, il y a du 4 buckets ! Est-ce qu'il va la prendre ? À moins 4, ça nous mettrait très très bien en entrée. Attention à la... Quand même c'est que si je me plante sur une décision automobile... La crédibilité peut être abîmée quoi. Allez, 4 buckets automobiles. 4 buckets automobiles, ça va être une question... Bah... Automobiles là ! Ça honnêtement, c'est une question un peu historique. Le pilote de Formule 1 qui a eu le plus de victoires en 1992. On savait que t'allais prendre... Attends, comment ça ? À l'année 1992 ? En 1992, qui a eu le plus de victoires... Si je te dis juste qu'il est le champion du monde, ça suffit pas quoi. Bien sûr que non. Oh, dans le chat, je vois que certains... 92... En 92... Pour être champion du monde, il faut avoir beaucoup de victoires, mais c'est pas lui. Peut-être qu'on n'est pas sûr. Ce serait trop facile pour une 4 bucks. Euh... C'est une 4 bucks ! Je vais dire le champion du monde, Nigel Mansell. C'est 4 buckets ! C'est 4 buckets ! C'était bien ça, il a failli craquer ! J'ai essayé De Bruyne, mais c'était bien le champion du monde. Tu savais toi, Xary ? Non, non, non. 92 gros. 4 bucks pour Julien, Cyrus... Tu joues pas moi ? Bah je présente. Comme j'ai les réponses, c'est-à-dire que je me suis dit que ça allait être chiant. Allez, 3h24, je marre. Moi, je vais prendre Animon x4. Animon... Et vous pouvez démarrer par du x2 x3, vous êtes pas obligés de... Certains se sont cramés les ailes là-ci. C'est prévu. Non mais je me dis, il y a un moment ou un autre, il va falloir y aller donc... En Animon x4, t'es sûr de ton choix ? Ouais. Eh bien écoute, on est parti avec... Question... Question oiseau. Ok. Quel est le seul oiseau au monde capable de voler à reculons ? Trôle ! Oh si ! Il y en a un seul. C'est le colibri ? Eh oui. Ils sont présents sur ce risque tous ces 4 buckets ! Oh la la Cyrus ! Je crois que Xari l'avait aussi. C'est vrai. Le colibri, c'est le seul oiseau. Ou l'oiseau mouche. Le même nom. Exactement. Certains disent trop simple. Là, ça a pris l'impression parce que t'as envie de prendre des... Mais x4... Bah toi t'es pas bien parce que c'est Julien qui a commencé. Donc si tu veux, ça vient dans assez longtemps. Dis moi ce que tu veux, je vais pas te... Xari, il te reste musique en x4, culture générale, ville du monde... Il te reste animaux x3 je pense. Animaux en 3... Ouais, bah là je vais tomber sur une question éléphant et je vais bien l'avoir dans l'âme. Bah écoute, c'est pas une question éléphant, c'est une question âne. Je vais te demander le cri de l'âne. Comment on l'appelle le cri de l'âne ? Mon frère, le colibri, je préfère. Tu peux peut-être imiter déjà pour te rappeler ? Non mais vraiment, j'ai pas... En plus, je crois que je l'ai regardé il y a pas si longtemps et c'est vraiment un truc nul. Genre... Toi qui... Là c'est soit plus 3, soit moins 3 buckets. Moi ça va être un petit moins 3 je crois. C'est vrai que dans le chat, ils l'ont pas tant que ça. T'as l'heure, le colibri, ils l'avaient beaucoup. J'ai aucune idée. C'est pas un truc qui commence par C ? Pas du tout. Il va me falloir une réponse. Je sais rien. Je vais dire immisement mais c'est... Une imitation quand même ? Non je... Ah ok, toujours pas. Ion quoi. C'est le braillement. C'est le braillement et c'est moins 3 pour le face qui démarre très très mal. En même temps, il a pas tout risqué. Il est parti sur un x3 donc forcément, on risque tout, ça se paye. Hugo, je vais te demander de choisir. Ville du Monde, on a encore tout. C'est pour toi Ville du Monde Hugo ? Ville du Monde c'est pour toi ? Attendez, moi j'ai un traumatisme là. Il y avait une capitale difficile. Il y avait une capitale difficile pour Hugo. J'ai envie de partir sur un x3 Ville du Monde. Un x3 Ville du Monde. Il a raison, il a déjà joué une fois. Un globetrotter après. Il prend le temps. Je vais te demander l'ancien nom de Saint-Pétersbourg jusqu'en 1991. Saint-Pétersbourg, avant il y avait un nom. Non, je suis pas sûr d'avoir. Julien, toi tu l'as ? Ouais. Hugo réfléchit bien. Jusqu'à quand ? Jusqu'à 91. Donc un rapport avec l'URSS. 91 ça a changé. Ah ok. Stalingrad ? Ouais. Non. Julien ? Leningrad. C'était Leningrad. C'était Leningrad. Et c'est dommage, c'est dommage. Encore une fois, t'as pas tout risqué. On va savoir la franc-cate, elle était si simple. La 4 bucks. Moins 3 aussi pour Hugo. Ouais c'était le piège entre Stalingrad et Leningrad. C'est bien Leningrad. On revient sur toi Julien. Pour l'instant, 4 bucks, égalité avec Cyrus. Tout se passe bien. Est-ce que tu... Ils sont pas très stratégiques les mecs, parce qu'ils me laissent toutes les automobiles en fait. Ah mais c'est parce qu'on est nuls en fait. Donc alors, si je suis pas très joueur, je prends un x3 automobile. Vas-y hein. C'est toi qui voit. On t'en voudra pas. C'est ta stratégie de course. Je vais commencer par un x3 automobile, j'irai ailleurs après. Ouais, tranquille. Prends 7 points. Alors je vais te demander ces automobiles... Pas vraiment sport auto, mais un peu plus globale. La marque de voiture la plus vendue en France en 2021 ? Oh, ça fait peu de moins de réflexion. Un x3 mais très bien aussi. Il peut se retrouver à 7 comme il peut se retrouver à 1. C'est le risque tout. La marque la plus vendue. Qu'est-ce que c'est bien amené. C'est le risque tout. La marque la plus vendue en France. J'ai le droit à un lundi ? C'est français ? Non, du tout. Non, absolument pas. Je vais même oser te demander une réponse. Ouais, bien sûr. Eh ben, je vais dire Renault. C'est moins 3. C'est moins 3, c'était Peugeot. C'était Peugeot. Oh, dommage. Dommage. Dans le chat... Allez, Cyrus, tu fais un petit x3. Les gens la veille, ils hésitaient Renault. Pas mal de Peugeot quand même. Tesla, les gars. S'il vous plaît. 3 millions. Un point pour Julien. Tesla, intéressant dans les actus, c'est tombé aujourd'hui. Et la marque a vendu le plus de voitures en Europe en septembre. Ah, quand même. Ok. Première fois que c'est une voiture électrique en tête devant les Clio. Ah oui, du coup. Vous avez parlé de Hertz. Tu sais ? Qui rachète... Ah ça, j'ai pas vu. C'est... Le Prince de l'Info. C'est les services de l'occasion. Exact. Exact. Ils achètent 100 000 Tesla, je crois. Et donc, du coup, Elon Musk, il a gagné en quelques secondes 30 milliards, je crois. Ah ouais, c'est bon. 25 milliards, je crois. Il a augmenté de 10%. Pas mal. Cyrus, merci pour ces infos. Je vais te demander de choisir parce que je vous rappelle, c'est le risque tout. Si jamais... Il y a encore des possibilités de la musique. Personne n'aime la musique ici. Si, si. Si, si, on adore la musique, mais moi je suis pas très... Pour l'instant, je vais être force tranquille. Ouais. Et je vais faire Animaux x 2. Oh non, j'allais le prendre. Ah, il a joué. La stratégie de la petite couille, on la comprend. C'est normal, ça a pu faire gagner certains, mais après dans la durée, le risque tout, c'est pas sûr que ça aille au bout. Deux buckets animaux, je vais te demander... On va partir aux Etats-Unis, l'animal symbole de l'état de Californie. C'est l'ours. L'ours brun. Et il monte à 6. Il monte à 6. Il sait ce qu'il fait. Ce mec sait ce qu'il fait. Il a vu la rediff de la précédente émission. Xari. On est à la deuxième question. Donc... Les points de culture G... 4. Tu le sais, tu le sais. Faut risquer, faut risquer. Enfin, il y a un moment... T'es pas du tout. Voilà, 4 bucks. Tranquillement. Quel cauchemar. Culture G en x 4. Action, aïe, 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 aïe ! On va parler de peintre. Oh non, c'est mort. Quel peintre français a peint près de 80 fois la montagne Sainte Victoire en Provence ? Terre, chômage vieux. Il est vraiment connu pour ça, Sainte Victoire. C'est vraiment son œuvre. C'est un peu l'œuvre de sa vie quoi ça ? Je suis pas sûr. Le chat là. Tu l'as, tu l'as ? Non mais c'est à Xari de jouer. Ouais mais s'il l'a, ça peut peut-être m'aider. Tu l'as ? Tu veux, tu veux, tu veux la première lettre ? Non, non, bah... Mais gros, j'aurai tenté un truc. Je sais pas, je vais dire Gauguin. J'en sais rien, gros. Quelqu'un d'autre ? Quelqu'un l'avait ? Cézanne. Cézanne, qui l'a peint plus de 80 fois, c'était sa spécialité, c'est justement... Ouais, c'est fou, moins 7. Pas le meilleur début de risque. Le meilleur début de risque tout pour toi, mais rien n'est perdu, ne t'en fais pas. Mais ça, il faut préciser que la dernière fois qu'on a fait ce jeu, il y avait... Est-ce qu'il y a des gens en positif ou tout le monde était en négatif ? Personne n'était en positif, je crois. C'est toi qui a la pression. Il est allé chercher un x2. Après, je pense qu'après avoir pris un x2 et en menant, il est obligé de prendre x4, mais ça, c'est un autre sujet. Hugo, c'est à toi. Hugo, il nous reste quoi encore ? Ville du Monde, il y a encore de la place. Automobile, c'est vrai qu'il ne reste plus grand-chose. Animaux, c'est du x1. Automobile x2. Ouais, on part sur la voiture. Ça fait toujours plaisir. Avec quatre titres de champions de F1, quel est le pilote français le plus titré de l'histoire ? Oh, c'est difficile, ça. Il y en a eu plusieurs. Ça, vous pensez que ça allait être pour lui ? Donc, c'était une question pour lui. Et en fait, moi... C'est compliqué. Tu peux répéter ? Quatre titres de champions de F1, le pilote français le plus titré de l'histoire. Oh, il est... Je sais un Français qui a remporté une course, mais ça s'arrêtera là. Les grandes pilotes français de l'époque, il peut y avoir qui ? Olivier Panis. Voilà, c'est lui, c'est ça. C'est lui ? Pas du tout. Oh, genre, j'ai tellement cru ! Une réponse, une réponse ! Bah non, mais du coup, j'en ai pas. Bah parfait. Bravo ! Alain Prost ! Alain Prost ! Alain Prost ! Pour les... Vraiment, toutes les réponses que j'ai pas choisies, quoi. Ouais, c'est ça. C'est con, ça. Quelle idée pour le F1 de pas aller en automobile ! Quelle idée, quelle idée ! On débriefera après, je te propose tranquillement. Voilà, pour l'instant, c'est Julien pour sa troisième question. Julien qui est sur un bucket. Il a eu un bon plus 4, un moins 3 derrière, rien. 3-4 musiques ! Il y a encore deux musiques ! Musique, personne ne prend, ça m'étonne. Bah c'est... Ça va être pour plus tard, on va faire les villes du monde x4. Oh là 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 ! Oh là 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 ! Je crois que... C'est chaud, hein. C'est chaud. Ça, je pense que Julien, il va l'avoir en plus. Ça va mettre la pression à Cyrus. Je vais te demander, on va parler des JO. Jeux olympiques, en quelle année se sont déroulés les Jeux olympiques d'Atlanta ? 96. C'est 4 bucks. C'est 4 bucks ici, c'est efficace. C'est efficace ! Tu sais pourquoi ? Alors, Jean-Michel, anecdote. Ouais, vas-y, vas-y ! J'avais une cousine qui bossait sur ces JO, et qui bossait avec l'équipe américaine de basket, donc c'est la Dream Team, et qui m'a ramené la tenue officielle des joueurs de basket du team américain d'Atlanta. Donc j'ai une tenue officielle chez moi. Voilà. Je connais rien en basket, mais j'ai juste chez moi un truc ultra précieux, qui est la tenue des joueurs de basket de l'équipe américaine des JO d'Atlanta. Incroyable. Ces 4 buckets, ils sont largement mérités, je peux vous dire. Mais c'est aussi ça. Il y a des moments, le x4, on peut en avoir peur, alors qu'au final, il est accessible. Il est à la portée de tous. Quel bâtard il dit ça ! Cyrus, j'en vois un ! C'est dingue ! On voit qu'il est accessible, il est juste là ! Il est pour toi ! T'as combien toi ? T'as combien de points ? 5 points. 5 points, Cyrus qui est à 6. Culture G x 2. On peut se faire un petit point... T'as dit quoi, pardon ? Culture G x 2. Culture G x 2, on fera un point classement juste à... Oh, il y a un x3, il va sur x2 ! Petit joueur... En fait, ma stratégie maintenant, c'est de sécuriser. Non mais c'est intéressant, on découvre encore les différentes stratégies au risque de tous. À l'image du colibri en fait, un petit pouille. Et c'est une question avec justement du temps pour répondre. Il y a que 10 secondes pour répondre. Qui est le quatrième président de la 5ème République ? Tic... Tac... Tic-tac... Tic-tac... Putain... Tic-tac, tic-tac... Une réponse. René Couty. Oh ! Quelqu'un ? On a dit quoi, de la 5ème ? Ouais, le quatrième président de la 5ème République. C'est le quatrième en comptant les mandats successifs. Euh... C'est le quatrième en terre. Quatrième tête. Pompidou. Mitterrand. Non, non, non. VGE ? Vas-y. De la 5ème ? Mitterrand. Mitterrand, tout à fait. C'était exactement ça. Ça a hésité dans le tchatat. Quand ça tombe sur moi, merde. C'est qui ? C'est De Gaulle, Pompidou... De Gaulle, Pompidou, Giscard, Mitterrand. Exactement. René Couty, c'est un peu avant. C'est 67. Et j'ai l'impression que Julien reprend la tête, mais on va voir ça tout de suite dans le classement. Il reste encore une question, justement, pour Hugo et Xari. Julien à 5, Cyrus à 4, Hugo à moins 5, Xav à moins 7. Mais vous avez une question encore. Vous avez une question de retard sur les deux autres. Oh bah let's go ! Et il y a encore un x4. Mais gros, musique. Bah je sais pas. Bah oui, oui, bah je sais pas. Bah je vais prendre... Je vais prendre animaux x1, gros. Bah frère, de toute façon, j'ai... Waouh. Citez-nous un animal. Pfff, pour aller chercher un moins 4, peut-être. Mais de toute façon, il y a plus rien. Musique, je sais rien. De quel type de poisson est Nemo ? J'ai pas vu Nemo, mais c'est un poisson clown. Sans saveur. Sans saveur, mais un point. Un point, c'est stratégique. Pourquoi pas, Hugo ? Hugo, c'est à toi de jouer. Moi, je suis trop long, de toute façon, pour rattraper. Peut-être que je sécurise la troisième place. Oh, c'est terrible. C'est triste. C'est pas très risqué. Mais c'est vrai que... Musique, je pensais qu'il y aurait peut-être quelqu'un qui... Bah non, Ville du Monde x2. Ville du Monde x2. J'ai trop peur d'une douille encore. On va revenir sur une capitale, Hugo. Le Nemesis. Face à ton destin, Hugo. Je vais te demander aujourd'hui, pour peut-être revenir dans la course, aller accrocher une troisième ou une deuxième place, quelle est la capitale de la Turquie ? Alors, forcément, un piège. C'est Ankara. C'est deux buckets. C'est deux buckets. Pas de soucis là-dessus. La fin du traumatisme. C'est bon, c'est bon. Il est de retour. Julien, on est reparti avec toi. Il vous reste deux questions chacun à partir de maintenant, donc il y a des points négatifs. La musique, je suis vraiment pas bon, quoi. Je t'imaginais bien un mec des blind test, des karaokés, toi. Ouais, mais si c'est des années 80 et 90, récemment, je suis à être perdu, quoi. Donc ça va jouer entre Culture G x 3 ou Musique x 2. C'est peut-être pas que... Culture G x 3. Allez, tant pis, tant pis, tant pis. Culture G x 3, va falloir se souvenir. Je pense que ça va parler à beaucoup de gens. Je vais demander l'année de sortie du premier tome d'Harry Potter. Harry Potter, quand est-ce que ça a pu sortir ? Il l'a risqué, il l'a risqué ce x 3. Est-ce que ça va payer maintenant ? Il peut partir seul en tête avec un Cyrus, on le voit. Vous pouvez revenir, vous. Les années... L'année de sortie du film ou des bouquins ? Non, le bouquin en Grande-Bretagne. Donc vraiment, bouquin original. Qui était champion du monde cette année, l'Europe ? C'est... 2001 ? C'est loin. C'est un peu loin. J'en ai dit 99. 97. 2001, c'était le film, c'est 97. C'est Hugo qui était dessus. C'est moins 3 pour Julien, mais qui est allé chercher quand même un beau 3 en Culture G. Ça relance le jeu et on a le stratège. On a le stratège. On en est où, là ? On a les points. Non, on a pas les points. Là, tu fais des points, t'as gagné. Ah bon ? Non, mais il va faire x4. Mais non. Il est courageux. Bah non, parce qu'il y a encore du x4, il y a encore des options. Non, mais personne ne va l'avoir. Le x4 musique. Vu votre niveau de difficulté, les gars, c'est quand même dur. Super dur. C'est un peu dur. En fait, ça dépend... Mais tu vois, il y a des trucs... J'ai aucune idée de ce que c'est. Est-ce que c'est des blind tests ? Est-ce qu'on va parler des octaves ? Non, non, il n'y a pas de blind tests. Mais prends pas d'infos. T'es technique pas en tête. Non, moi je pense que je vais faire... Je vais sécuriser. Je vais faire x1 Culture G. X1 Culture G. Bah écoute... En espérant que ça marche. En plus, elle n'est pas facile. C'est le piège. Ah, c'est une vanne. Que met-on dans une piscine pour la désinfecter ? Chlore. D'accord. Oh là là... Putain... Du coup, on continue le jeu ? Pas du tout. On met un robot... Autre proposition. Ça nettoie, ça ne nous affecte pas. Xari. Automobile x1. Automobile x1. La musique, elle est vraiment délaissée. C'est nul, la musique. Quelle marque a pour logo un cheval cabré ? Ferrari. Un point. On se souviendra de ton passage au risque tout, toi, en tout cas. Tu as marqué l'histoire du jeu, quoi ! Mon nom sur les highlights, là ! Hugo, à toi. Est-ce que je prends... On n'a pas le classement, là ? On l'a pas ? À la fin de la réponse. Est-ce que je prends Villumonde x1 ou est-ce que j'essaie de rattraper le... Il reste que de la musique, après. Remonte, remonte ! Tu peux faire une remontade. Mec, là, en fait, si tu clutch, tu peux peut-être passer premier après. Tu peux, c'est ça. Arrêtez, attends, parce que si je joue là, un, deux... Si, si, il pourrait passer premier. Avec un x4 ? Ouais. Parce que toi, peut-être, tu vas te planter. Ah, il y a encore un rin d'après ? Ah oui, là, c'est... Là, c'est... Hugo, il lui reste deux questions, et sinon, tous les autres... J'aurai une Villumonde x1. Après, je me dis... Ouais, vas-y. En tout cas, la musique, c'est un bon thème. Tu vas prendre x4 musique. C'est vrai que musique, ça habite des... Il va faire x1, x2... Musique, je pensais que... Mais je pense que musique vous a un peu fait peur, alors qu'il y a des trucs qui sont pas si difficiles. Bon, bah, x1, si je suis dans le quartier de Piccadilly, dans quelle ville je me trouve ? Quand je suis à Piccadilly, exactement. Un point... Manque de panache, ce x1. Moi, prochain risque tout, je vous ferai des pièges dans les fois. Ça, c'est décidé. Julien. Je vais pas prendre musique. Est-ce qu'on se fait un point classement ou on garde le suspense ? Point classement. Petit point classement pour savoir, justement, ce qui peut se passer en terme de clutch. Ah là là ! Il faut tenter. Ah ouais, de toute façon, j'ai pas le choix. Il faut tenter ou alors... Parce que quoi qu'il arrive, il pourra faire un x1. Ah oui, parce qu'il peut perdre des points. Ouais, il peut perdre des points aussi, donc... Je vais faire musique x2, alors. Ok, le... Attends, est-ce que je fais x2 ou x3 ? Non, parce que s'il fait x2, il va faire x1, il va gagner. Bah, dans tous les cas, en fait... Il faut que tu fasses x4. Ouais, x3. Musique x3. Je vais te demander l'artiste le plus streamé des plateformes en ce moment, partout dans le monde. Ah, je l'ai... Quoi ? L'artiste le plus streamé des plateformes en ce moment, partout dans le monde. Je l'ai. Artiste musical, c'est vrai qu'il connaît une certaine hype, qui est pas forcément nouveau. Il a déjà pas mal performé en même temps. C'est l'artiste le plus streamé. En bande organisée. Dans le monde entier. Dans le monde entier. J'ai un seul nom qui est mis en tête, mais... C'est... Est-ce que c'est le nom ? PLK. Kanye West ? Non. Ou Drake ? Non. C'est... Sur Spotify, en ce moment, c'est Justin Bieber. Justin Bieber. C'est Justin Bieber qui est revenu très très fort. J'ai aimé Chirane et après. Julien qui a essayé au moins. J'ai tenté, j'ai tenté. T'as fait honneur au risque tout. Du coup, tu peux le battre. Donc, ça peut encore gratter des places. Et là, ça serait fou que Sirius décide de faire un x4 et ça relancerait toute la partie. Je suis désolé. Oh, il joue pas ! Oh non ! Joue, joue ! Joue ! Mon vieux, j'aime trop gagner pour ça. Tu peux l'avoir, tu peux l'avoir ! J'aime trop gagner pour ça. Je te fais pas confiance. J'ai aucune confiance. Je te donne les deux scénarios du risque tout. Ouais. Tu fais un x1. Tu donnes, mais pas de saveur. Tu reviens à la maison. Juste... La vie est grise, monotone. Tu tentes le x4. Je réussis à nouveau dans ta vie. Je réussis à nouveau le x4. Mec, dans la rue, t'es un héros. C'est-à-dire que vraiment, les gens te regardent, ils t'acclament. C'est ton choix. C'est toi qui décide. J'avoue, j'avoue, j'avoue. Allez ! C'est toi qui décide. Le x4. Le chat, en tout cas, a un certain avis sur ce que tu devrais faire. Peut-être que x4 est toujours devant Julien. Donc, eux, ils devraient avoir des bonnes réponses. Et... Attends, attends. Remets pas le classement. Techniquement, mathématiquement, je pense que tu peux être devant eux aussi. Parce que c'est la question que je me pose. Mais sauf que... Tu vois, tu me donnes pas les billes, là. Tu veux que je vais te laisser choisir désormais ? Mets-moi du piment, mets-moi le classement. Mets-moi le classement et je te mets du piment. Non, mais en fait... Je vais pas te mentir, quoi que tu prennes, t'as gagné, gros. C'est la question que je me pose, mais... Il y a des chances. Il y a des chances, mais c'est pas sûr. Si, c'est sûr. Dans ce cas, la sphère, c'est le x4. Non, je rigole. Sirus. Parce que vous étiez... Sirus, il me faut une réponse, Sirus. Non, non, non. Putain, arrête, tu me fais la presse. Sirus, une réponse... Ou c'est moins 5. C'est désormais le nouveau jeu. Il prend x4 ! Et oui, c'est bon ! C'est bon, c'est bon ! Et pour x4, puisqu'il a décidé de tout risquer. Et ça déjà, on a beaucoup d'admiration. C'est beaucoup, beaucoup d'admiration pour cet homme. C'est terrible ce que tu fais. D'être venu au risque tout. Et pas avoir eu peur. C'est terrible ce que tu fais. On peut faire un x4 sur le x4. Je vais te demander une année sur ce x4. Oh non, c'est terrible ce que tu fais. T'as une chance sur 2000. En quelle année a eu lieu la première édition du festival de Woodstock ? Tu l'as ? Non. Sirus, tu peux l'avoir. Sirus, sa première édition ? Première édition. Woodstock, quoi. Parce que je me souviens de celle avec la boue qui était terrible, etc. C'est celle-là. C'est la première, ça ? Et ça, c'était en ? Putain, est-ce que c'est pas en 69, genre ? Et ça, c'était en ? C'est en 68, non ? Et ça, c'était en ? C'est en 67. Et ça, c'était en ? C'est dans les années sous- Il me faut une réponse. Claire et définitive. Putain, mais vas-y, vous faites chier. J'ai même pas voulu ce x4. Quelle était la réponse ? Woodstock, j'ai envie de dire... Putain, j'avoue, je pensais que c'était 68, 69, genre. Mais c'est peut-être ça et j'ai juste rien à dire. Là, pour l'instant, je suis resté impassible. J'ai rien dit, moi. Une réponse. 69. C'est 69 ! Ouais ! Ouais ! Il a cassé ! Il a cassé le matos ! Tu l'as cassé ? Oh non ! Mais il a tout risqué ! Il a tout risqué ! Oh là là ! Et ouais, 1969, première édition de Woodstock. Et honnêtement, t'as pas hésité, c'est ça qui est beau, c'est que t'es directement allé sur le x4. Bah, je t'ai dit 69 ! Non mais j'ai pas voulu tricher, tu vois. À un moment, fallait que tu prennes quand même tes responsabilités. On va jouer quand même pour le plaisir du risque-tout, Gzari. Musique x1 ! Musique... Oh là là, lui, c'est vrai ! Pour le plaisir du risque-tout ! Allez, de quel groupe était membre John Lennon ? Les Beatles. Les Beatles, un beau point gagné ici. Et pour Hugo, la dernière question. Quel rappeur a pour Alter Ego ? Slim Shady ? Eminem. Eminem, c'est deux bugs ! Et on va voir le classement final. Qui est premier ? On le sait déjà, qui est premier ? C'est Cyrus. Cyrus qui remporte, félicitations ! Félicitations ! Honnêtement. Il a quand même pris deux, deux fois quatre. Il a fallu un peu aller le chercher sur le deuxième. Mais euh... Tu m'as fait confiance aussi. Si tu me l'as donné, c'est que tu m'as fait confiance. Bah non mais honnêtement, ça a fait plaisir. Julien, zéro. Mais zéro, c'est la première. Je vous dois rien. Déjà, je pars, je vous dois plus rien. Quoi, j'ai un point ? Non. Non, à moins un, je pense. Non, t'es à zéro, je crois. Je crois qu'il est à zéro tout pile. C'est-à-dire que... Donc du coup... Non. C'est moi, zéro ? Moins un, je crois, ouais. Moins un, non. Merde. Non, mais moins un. Remets quand même poiture. Je crois qu'il est à moins un. T'as moins un, ben merde. Il me semble, hein, il me semble. Non, bon, je vais aller te saucer, mais bon bah... Non mais t'as bien joué, quoi. J'ai été obligé de revenir pour vous rendre des points. Bah ouais, un petit risque tout. Hugo, par contre, là, il a... Un peu de retour dans le truc, ça fait plaisir. La malédiction. C'est un beau score. Zéro, c'est... Salut. Je suis content. Bah, Xari... Non, c'était cool de t'avoir ici. Rien, aucun souci. Désolé, l'âne m'a mis mal. Non mais c'est vrai que t'as eu deux questions de suite qui étaient pas simples, mais t'es parti sur un x3 au lieu de x4. C'est aussi ça, justement, le risque tout. Mais merci beaucoup, déjà, à tous d'être venus. Julien, c'était un plaisir honnêtement de t'avoir. Merci de l'invitation, un régal. Merci beaucoup. Je voyais les gens, ils étaient trop contents justement que ça soit sur Twitter et même là, sur le chat, que tu sois avec nous. Prochain Grand Prix, c'est quand ? Alors, prochain rendez-vous demain soir et jeudi soir sur la chaîne Twitch Canal Plus Sport puisqu'on fait les F1 Series à 20h30, donc demain soirée et après-demain avec Hydro notamment. Et prochain Grand Prix, dans le 15 jours, Grand Prix du Mexique, ce sera en soirée aussi. Et comme dimanche dernier, on l'offre à tout le monde, c'est-à-dire il est sur Canal Plus Décalé et sur C8 en clair pour tout le monde dans 15 jours. Pour ceux qui veulent découvrir justement la Formule 1, n'hésitez pas. Hugo, quoi de beau, quoi de prévu ? Plein de choses qui arrivent sur YouTube, un peu partout, etc. Mais pour ceux qui sont sur Twitch, qui peut-être sont sur Twitch, chaque mercredi, on fait une conf de rédac. On parle avec toute mon équipe des sujets d'actu du moment et on choisit les sujets qu'on met dans l'actu. Pour ceux que ça intéresse, c'est sur Twitch. Hugo décrypte la chaîne, quelle heure le jeudi ? C'est 17h-19h, le mercredi. Mercredi, pardon. Le Xav, nous on se voit au The Event. Ouais, The Event, vendredi, samedi, dimanche. Voilà. Et bien voilà. Je t'aime toi, je suis gros horreur. Cyrus, qu'est-ce qu'il se passe ? Nouvelle vidéo demain sur ma chaîne YouTube. On va parler de Zemmour. Allez, sur une autre ambiance. Ça part dedans directement. Merci à tous en tout cas de nous avoir suivis. C'était vraiment très cool. Je me suis éclaté sur cette émission. Le risque tout, vraiment. Quel plaisir. J'adore. Bien sûr, si jamais vous voulez aussi le pull spécial pour Halloween qu'on a sorti en édition. Limité, boutiquepopcorn.fr. Belle qualité. Petit relief et tout. Petit relief. On fait quand même les choses bien. Boutiquepopcorn.fr, vous pouvez y aller. Il en reste quelques-uns. Juste après, on a une petite surprise, notamment avec Cyrus dedans. On fait des petites vidéos justement l'an dernier. On faisait un peu les vidéos backstage des gens qui travaillent. Là, on a demandé justement à certains invités qui passent. Il y a Amine, il y a Zach, Marie, Cyrus notamment. Justement un peu dans les coulisses, etc. Vous allez découvrir ça. On se retrouve au The Event et mardi prochain. On débriefera un peu tout ce qui va se passer durant ce week-end. Passez tous une très bonne semaine, une très bonne soirée. C'était Popcorn. Salut tout le monde ! Ciao ! Ciao ! Ciao ! Ciao, ciao ! Comme tu le vois, tu as devant toi deux boîtes de pizza. Dans une boîte, tu as une question qu'on appelle creamy, qui est une question un peu chill, un peu sympathique, à laquelle tu devras répondre. Et dans l'autre boîte, tu vas avoir une question spicy, une question un peu plus osée, un peu plus épicée, un peu plus vénère. Je suis droitier, habituellement je suis toujours à la droite, je vais aller à l'inverse. Ah bah. Ah, spicy. Creamy. Avoue-nous un truc bizarre que tu aimes faire quand tu es seul. Maintenant, il faut que je trouve un truc bizarre que je suis ok de dire, en fait. Donne-nous la première impression que j'ai eu de Marie. Quelle a été ta première impression sur Zach ? Et la première chose que je me suis dit, c'est qu'il y ait ce petit bout de femme comme ça, tout mignon, et qui passe à la télé pour présenter des choses, etc. Mon conjoint le connaissait. Il m'a beaucoup expliqué ce que Zach avait représenté dans sa vie, à lui, dans le passé, etc. Les gens, ils trouvent vite ça ? Vous avez posé à d'autres gens ? Ce qui fait que moi, quand je l'ai rencontré, je connaissais toutes ces choses-là. Je pense qu'il est très difficile de ne pas aimer Zach. Il y a quelque chose d'assez charismatique chez lui. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte que c'était une personne avec un très grand cœur. Je suis une merde à ce jeu ? Avec quel streamer tu pourrais partir en vacances, sauf Billy ? En fait, le souci, c'est qu'en vacances, c'est vraiment le lieu où tu découvres les bas-fonds de la personnalité d'une personne. À quel streamer je confierais mes enfants ? Ce serait à l'immense et au grand MisterMV. Pas forcément parce qu'il y a déjà un enfant, mais parce que c'est une personne qui a une voix, je trouve, extrêmement reposante. Si je dois partir en vacances avec MisterMV, je sais qu'il me casserait les couilles pour aller à l'escalader des montagnes tous les jours. Moi, je suis plus un mec chill en vacances posées. Du coup, je suis en train de chercher un flemmard dans ma tête, c'est pour ça. Je pense Tommy. Spicy. Oula, très long ! Un livre ! Parce que je peux botter en touche facilement. Tu peux te dire, par exemple, un truc bizarre que je fais quand je suis seul, c'est... générer de l'osmosée. Pour Halloween, Dominos lance la Halloween pizza roulette avec une part piégée à la sauce piquante. On te met au défi de choisir. Allez, vas-y, donne. Putain. C'est pas ici. Tu dois voler un élément du décor pendant l'émission sans que ça se remarque. Oh, les bâtards. Et je considère qu'il y a déjà tellement de choses qui ont été faites. En fait, c'est un peu... De toute façon, c'est pas forcément les... Je l'utilise en audio. Et, Rod, je sais pas si ça te parle. Ouais, ouais. Après, t'as des orgs. Et après... Trop bien, ça. Vas-y, le chat... Ouais, est-ce qu'on l'attend ? Allez, on l'attend. En gros, j'ai un osmoser. C'est un truc que j'ai branché à mon arrivée d'eau dans ma salle de bain. Avec un petit geste. L'eau, au lieu de sortir du robinet, elle va dans l'osmoser. Et donc, elle est filtrée de ouf. Et cette eau, je remplis des bidons avec. Et ensuite, ces bidons, je les utilise pour arroser mes plantes. Mais donc, je dois réinjecter de l'engrais parce que l'eau, elle a plus rien dedans. Voilà. Domino, si vous venez en Corée, bon ça, c'est très petit joueur. Alors, on va voir si les questions spicy, elles sont toujours du même endroit ou pas. Ah ouais. Tu dois placer le mot affabulé pendant l'émission de ce soir. Oh putain. Et puis des fois, ça t'apprend aussi que ça se résout pas, tu vois. Genre, il y a des choses... Ouais. On fabule aussi sur le fait de... De manière affabulée sur... Genre, on va résoudre tous nos problèmes. Ha! I want action.